... On a le courant, on a juste Karine, le grand courant, qui s'est décusé qu'il y avait à pouvoir agir des palettes. Donc je lèverai deux ? Oui, je vais lever deux bras. Là, j'en ai que deux. Il faut désigner un secrétaire de séance. Voilà. Je vais commencer un petit tableau. Ah, c'est bien. Si je reprends dans l'ordre alphabétique, en fonction des présences, ça serait quand même donné. On va tirer de séance. C'était là la semaine prochaine ? Si, il faut un peu s'il y a un peu en train de faire. C'est surtout ça, la position, de ne pas être en vacances la semaine prochaine. Ça va aller, puis ça va aller. Pour savoir signer. Est-ce qu'il y avait des remarques par rapport au fond rendu du conseil du 4 septembre ? Est-ce qu'on a remarqué dans ces signatures ? Donc le premier point, à l'ordre du jour, on accueille l'équipe que l'on connaît, c'est l'ancien conseil. Bonsoir. Il veut demander ce soir de venir présenter son projet pour le local commercial que l'on est en train de réaménager. Donc, je vais te laisser la parole. Alors, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. C'est un visage que je connais pas spécialement. Je suis aussi un peu en haut. 37 ans, 3 enfants. J'habite à Saint-Marc depuis environ 10 ans d'avis. J'ai quitté ma société il y a 9 mois pour créer ma société, pour un projet de platoon entreprise. J'ai été chez LIDA pendant 18 ans, 9 ans chez FTS, 9 ans manager. Donc, j'ai géré une équipe de 9 personnes dans un magasin de plus de 700 mètres carrés. Je suis aussi trésorière au comité des fêtes de Saint-Marc-Royer. Et aussi, j'aide un peu aussi la méthode de l'école pendant les grandes manifestations. Donc, mon projet aujourd'hui, il serait de créer un bar. Un bar s'apporter épicerie fine avec des producteurs locaux et régionaux dans l'épicerie fine. Sachant que j'ai déjà fait des formations à la Chambre de commerce au moment, 5 jours pour entreprendre. Je ne sais pas si vous le savez un peu, c'est pour lancer sa clé. Et aussi reprendre un commerce. Donc, on est suivi avec la Chambre des commerces. Et je suis aussi suivie avec une conseillère là-bas pour recréer un boutique. Dans mon projet, j'aimerais créer un endroit déconviliable et accueillant, décontracté et à la fois pour faire découvrir aux habitants les produits locaux. Parce que là, ils n'ont pas de véhicules, comme des anciens qui ne sortent pas de la commune et qui ne découvrent pas forcément les producteurs aux alentours. Donc, ce serait un point que j'aimerais dévoiler sur la commune, aussi les régionaux. Et ainsi, dans mon monstre local, j'aimerais aussi faire des gourmandises qu'on pourrait trouver un peu de la journée, comme des collègues, des autres, à des quêtes, tout ce qui est comme dans l'entraînement. Donc, il faut passer un moment agréable dans un endroit agréable. Aussi, dans ce projet, le bar s'apportait et les piscicines, j'aimerais aussi créer des familles apéritives à recorter le soir. Il y en a qui travaillent le soir et qui ont peut-être pas forcément les temps de s'arrêter. Donc, quand on se retrouve en traduit, on aime bien, si on n'a pas à la maison, ce qu'il faut, enfin, un apéro, pour préparer des paniers apéritiques pour en porter ce soir. Et aussi, il y a des brunchs le dimanche matin. Pour les... Voilà, le dimanche matin, c'est un endroit et un moment que l'on a envie d'être détaqué, enfin, rencontrer des gens. Et je me dis, le matin, ça fait le travail, dans Saint-Marc, du endroit, du local, qui est bien situé sur ce village. pour développer tout ça. Donc, là, j'ai... C'est pour ça que j'ai contacté ce copain, car je souhaite développer ce commerce dans ce local, dans le secteur national. J'ai choisi Saint-Marc-Boutier parce que c'était une commune active avec de nos fractions habitantes. Donc, pour moi, c'est un endroit, une commune où on peut développer ce genre d'activité. Donc, voilà. Et le cadre qui est au cœur du village, donc, il est très bien situé au milieu des commerçants. Donc, c'est là où les gens se rencontrent en face de la ville et puis, si la pharmacie, c'est vraiment le point fort du local, en particulier au village. Donc, voilà, en gros, mon projet sur la commune dans ce local. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser, un peu, ça va pas en ce projet. Je suis en train de faire des questions. Est-ce que tu as ce qu'il y a, en fait, du coup, ce qu'il y a, de combien de chiffres avec le village, ou quoi ? Oui, j'ai déjà fait des études de marché avec une femme. Pour elle, il y a un petit risque de réhabilité. Je pense qu'on est en train de faire ça. Alors, pour elle, il y a un risque de viable parce qu'elle pense qu'il n'y a pas assez de passage. Parce qu'elle a du tout sur la commune, en fait, elle connaît un peu. Et bon, après, ce que je lui ai dit, vu qu'il n'y a pas d'envoi convivial pour que les gens se retrouvent et que c'est une création, on part un peu dans la commune, mais il faut tester pour voir comment, si vraiment, ça fonctionne. Donc, par rapport, je suis allée voir aussi la dommageur pour savoir le nombre de clients qu'elle a par jour, pour voir aussi le nombre de passages qu'il y a. Donc, pour elle, ce serait, enfin, ce serait limite via. Ce serait via, mais il faut développer, en fait. Donc, en mesure, on va développer pour attirer des... Donc, on te dit que tu vas faire des gâteaux, c'est ça ? Oui. Les choses que tu as pas faim, c'est pas, c'est pas, c'est pas les mêmes formes de gâteaux, en fait. Moi, ce ne sera pas les gâteaux, pardon, la de manger, c'est surtout des gâteaux pour les desserts, pour à base de crème, tout ça. Moi, ce sera vraiment, quand vous prenez un petit thé, vous aimerez un petit morceau de cake ou une petite madeleine. ce ne sera pas la même pâtisserie. Et l'épicerie, ce sera la même chose. L'épicerie. On sort de ce qu'on a de l'envie, tout au moins. Eh bien, ce ne sera que du produit loco. Ce sera pas... Quand ça serait complémentaire, l'épicerie ? Voilà, en fait, l'épicerie, aujourd'hui, elle a que deux, on va dire trois produits locaux. Que là, ce ne sera que du produit locaux. Ce ne sera pas des produits, des produits de tous les champs. Là, l'épicerie, ce qu'il y a là, c'est des produits de dépannage. Il y a là pour... On a plus de farine, on a juste cherché le petit fable de farine. Là, ce que je veux citer, c'est vraiment les produits locaux et les genoux qu'on a aux alentours que les habitants ne connaissent pas forcément. Et je vais essayer aussi de ne pas prendre ce qu'a les grandes surfaces comme Super U, Super U, les magasins de l'aventour. Parce que je me dis, quand un producteur locaux, je ne vois pas ce que ça fait en grande surface. Forcément, je ne vais pas avoir les mêmes prix qu'eux. Donc moi, ce que je vais avantager, c'est des produits. Ils ne me trouvent pas dans les groupes. Donc, non, j'ai déjà... Tu as déjà listé tous les produits ? J'ai déjà une cinquantaine de produits au cours et au cours. Il y en a de l'an, il y en a... Il n'y a pas de l'an qui ne me trouvent pas les prix. Donc, non, j'ai déjà listé, je suis déjà allé démarcher envers les producteurs. Parce que pour connaître les produits, je suis clairement allée voir directement les gens. Je ne suis pas allée pour visiter et pour voir aussi comment ça se passait, comment se passait la fabrication. J'ai déjà fait quand même de démarches par rapport à ça. au début, pas forcément au frais parce que je veux déjà développer le produit sec. C'est plus simple pour moi parce que je serais toute seule à gérer la boutique. Donc, au début, ce sera déjà produit sec et puis le bar s'aloté. Et après, le premier rêve, c'est aussi développer des produits secs. quand tu dis le bar, c'est le sens qui est jusqu'à... Alors, jusqu'à le bar, c'est... En quoi tu parles ? Debris ? La licence. Alors, j'ai la licence. J'ai déjà passé les licences 3. Maintenant, je ne sais pas si on en a parlé pas. Non. Alors, en fait, quand j'ai démarché, je suis allée voir M. Devin, pour vous présenter mon projet. En fait, j'ai la licence 3. J'ai passé des... On a fait ça de l'exploitation. Voilà, le certificat d'exploitation. Et en fait, maintenant, ce qu'il faut, c'est acheter la licence 4. Ça va avoir la licence 4. Sauf que c'est un budget. Donc, avec M. Devin, on en a parlé et on aimerait aller voir le restaurateur pour savoir s'il a vraiment besoin de la licence 4. Parce qu'en fait, la licence 4, on en a besoin que si on vend de l'alcool sans manger. Si on vend un alcool fort et qu'on mange, on n'a pas besoin de la licence 4. On n'a besoin que de la licence 4. Donc, moi, si vous voulez qu'on aille voir la licence. Il faut pas. Lui demander si vraiment il a besoin de la licence 4. S'il n'a pas besoin de la licence 4, j'aimerais, à la rigueur, récupérer la licence 4. Mais avec ce m'accord, bien sûr. De toute façon, pour ce qui s'apprend, je ne sais pas si si on a parlé, Laurent, la licence 4, la licence 4, nous appartient. Oui, elle est à la mairie, elle est à la mairie. Elle nous appartient. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé de savoir s'il était possible qu'on aille le voir. S'il n'y en a pas utilisé, je ne sais pas s'ils vendent vraiment que de l'apéro sans que les gens vont. Mais on ne sait pas. Donc, c'est une question qu'on va poser. Ça représente un investissement de combien, une licence 4 supplémentaire ? 10 000 euros. 10 000 euros. 10 000 euros. C'est quand même un boucher. Un type d'information, la commune de Saint-Marc ayant déjà une licence 4, elle ne peut pas bénéficier des 1 000 licence 4 qui vont être réintroduites dans les campagnes. dans les villages, il n'y a pas de commerce. Oui, ça doit être quelqu'un qui s'appelle sa licence 4. En fait, on a perdu beaucoup de licence avec les familles de tous les... Tout à fait. Après, je ne sais pas combien il y en avait, mais je sais qu'il en restait une. 3. C'est ça ? Non. c'est ça. Bon, la dernière, on va garder. donc ce sera plus facile, ce sera un jour plus égale avec la licence 4 si je ne vous casse pas. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer de voir au restaurateur pour savoir si vraiment il y en a besoin ou pas. Est-ce qu'il fait des apéros, que apéros ? Oui. Oui. Moi aussi, j'ai une question de poser. Déjà, est-ce que vous avez visité le local pour les plans ? Est-ce que ça se prête bien à... c'est assez grand ? Alors, oui, j'ai regardé, ça fait 43 mètres qui arrivent. Donc, il y aura une épicerie fine, en fait, ce sera libre pour garder un maximum de place assise. Après, ce ne sera pas une grande salle, mais je me dis qu'il y a aussi les fumeurs. Les fumeurs vont aller dehors, forcément, donc il y aura aussi un autre terrasse. Donc, dans la salle, oui, il y aura, je crois, on a calculé une vingtaine de personnes, donc 10 tas de... c'est déjà, par contre, les personnes qui passent à l'écouture, pour moi, ce sera déjà pas mal. un mural avec des produits côté arrière, face à l'épicerie, en fait ? Oui, normalement, s'il n'y a pas de changement, après, quand on voit sur les ponts et quand on voit en réel, après, ce n'est pas pareil. Donc, je ne sais pas encore aller voir avec... Voilà. Donc, normalement, en face de l'entrée, il y aura des fiscuitines, parce que je ne peux pas le mettre au bout, je ne veux pas que les gens traversent le bar pour être dans les fiscuitines, c'est pas logique. Donc, voilà, ils vont en priorité à l'entrée et à la fiscuitine. En bonnet de temps, j'ai une autre question, si tu as en plus des comptables, quelle est l'estimation du bollier par mois ? Quelle est la donnée ? Il ne faudrait pas que ça déplace plus de 350 euros par mois. Vous avez un vesti ou du mobilier, tout ça ? Je vous donne la poche. Je ne veux pas vous cacher, on est à 29 000 euros sans l'incense. Et là, le prix qui est cher, la 4 tiers, rien qu'une 4 tiers, c'est en minimum 3 000 euros. C'est là, l'investissement que vous pourrez vous faire des fiscuites de la part. Vous avez fait un prêt ou vous avez fait un prêt ? Oui, il y a une partie en prêt, une partie à la fin. Il y a une autre partie d'un marché personnel. que vous avez fait un prêt ? Alors, le carré où il y a l'entrée, il ne faut pas baisser un peu. Le carré où il y a l'entrée du logement, vous l'avez vu, ici, je ne sais pas si vous vous imaginez, en ce moment, il n'y a rien mais il y a des langes. Donc là, en fait, ce serait l'épicerie fine. Là, avec le retour là-haut. Là. Voilà. Donc là, ce serait l'épicerie fine. On aimerait mettre le bar ici pour qu'on voie au fond et qu'on voie aussi voir l'épicerie fine qui soit centré en fait. Voilà. Et puis après, les chaises, tout ce qui est chaises et table. Donc là, il y a le bestiaire. Donc là, j'avais pu aussi avec Laurent savoir parce qu'il y a le bestiaire qui est toilette. Là, il y a le bestiaire. En fait, pour un autre bestiaire, il faut passer en bestiaire. Je ne sais pas si c'était possible ou pas. C'est difficile en fait parce que après, il y avait les portes qui sont élargiques pour les... Oui, on est capés. On est capés. Après, c'est un peu compliqué. Sinon, après, je ne sais pas. Là, je ne sais pas que ça fait combien la de l'art que ça fait ou pas. Non, on a 93 centrément. Ah oui, ça fait un peu. si on s'ouvre, on a des portes et le cas c'est pas 80 portes à salle, c'est ça ? Oui. C'est quoi le bestiaire ? Alors ça, c'est un petit comme un petit stockage matériel pour un peu de personnes. Il y a un point d'eau ? Normalement, c'est privé. Donc, si je crois qu'il y avait une toilette, ça serait pour les clients, c'est ça ? Ça aurait été bien que ce soit pour les clients, mais là, je ne vois pas comment ils pourront y aller. Ça fait passer dans la cuisine parce qu'il faut forcément une cuisine, j'imagine. En fait, oui. C'est pour ça que j'avais demandé si c'était possible et après, c'est vrai qu'avec les personnes à mobilité à 2008, l'entrée de la porte, c'est pas une porte normale parce que c'est pas pratique. Après, je ne sais pas s'il y a une autre solution ou bien. Ça va, comment il y a le bon et puis un commerce comme ça, c'est quand même un peu de mon épistot. Alors, première année, on peut mettre soit épicerie, soit barre, mais en fait, la ligne d'après, c'est là où tu peux changer pour voir ton activité principale. C'est surtout pour avoir un bon nombre. Si ce soit épicerie, il n'y a pas forcément besoin de la toilette. On est après, si tu fais un signe, il y a barre. Ouais, voilà. Oui, oui. On a peut-être pour les clients, je vais reçomper des clients pour aller aux toilettes et ils vont faire un... Oui, ok. Non, de toute façon, c'est une bonne en train de s'en faire. La base, les toilettes, c'était pour le garçon, c'était pas... C'était privé, en fait. Oui, voilà, c'était privé. Il est adapté aux personnes en décapitulaires. Vous avez commencé qui ne s'est pris pas ainsi. Ah, même si c'est privé... Si c'est une personne qui a en fauteuil, qui a en fauteuil, qui a en fauteuil, qui a en fauteuil. Ok, non, mais... Mais là, il est placé, il faut que ça réunisse, ça réunisse vraiment l'activité, en fait, correcte. Oui, parce que si vous avez des différents esthétiques, c'est pareil, normalement. on peut aller aux toilettes, ça, non. C'est pas évident, la crème, il est là. Je pense que ça... On ne peut pas boire trois bières sans aller aux toilettes. Ça va en faire. Oui, on va proposer qu'il n'y a pas... On n'y a pas... les toilettes sont pas... Les présents sont faites, non ? Oui. On va pas faire boire de bière, déjà. Et si on enlève les toilettes et qu'on laisse la porte là, c'est pas possible ? Si on enlève, oui. En fait, si on enlève les toilettes là... Oui, c'est un peu tard, mais... Non, mais comment ? Non, c'est pas tard, c'est pas ménagé. Les toilettes ici, là ? Oui, parce que moi, du coup, s'il y a juste un petit couloir pour moi... c'est possible. Juste un petit couloir pour que je sorte, mais voilà. Pour moi, j'aurais pas le petit... Je vais traverser les deux salles. Oui, oui, ça sera mieux, parce que je dirais que la plaison a changé de place. Il faut changer... La location, c'est peut-être... Oui, la location. Non, non, c'est peut-être possible. Mais c'est ça, en fait, c'est... Et non, c'est pour ça, vous pouvez juste faire un petit couloir, en fait, pour que je passe, mais après, est-ce que ça passe au niveau de taille ? Ça passe pour l'espace ? Ça passera pas. Même par le couloir ? Il y a qu'un couloir, c'est une portion. Je vais l'impression que je vais le bon vertical, là. Ça passe pas. Après, il n'y a pas le... Le retournement. Non, mais je ne sais pas en laissant les toilettes où elles sont. Ah oui ? Oui, et après, ça peut être une conférence et faire un petit peu de cuisine. Allez, on va. Vous pouvez mettre la poise en l'arbre, là, c'est sûr que... La laissée, Avec les toilettes. Non, c'est plus... mais ça fait pareil, pour nous, on a l'habitude de faire les fois. C'était très pire, M. Toiloisse. C'est la préparation de la poise. De toute façon, c'est pas non plus une cuisine pour faire la cuisine. on a des trucs, si elle cuisine, c'est plus... C'est la cuisine. Ah oui, non, mais le mur, elle ne faut pas dans tous les portes. Combien ? Un 40 ? De quoi ? Le mur, elle fait combien ? Le mur, on a 13, il a dit tout à l'heure. On a 2, là, il y a 2, 3, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est 40. Ouais. Un 40 ? Ouais, mais c'est 62 fois. Non, mais alors, si la cloison, elle s'arrête là, peut-être que ça passe pas. Ouais, ça passe pas. Est-ce que j'ai de la place pour m'apprener s'il y a un bon travail ? Je n'arrive pas à demander. On va voir, ou alors c'est le plan interverti. C'est ça. Non, si c'est comme ça et que j'ai un couloir et la porte, elle est là, ou si vous le savez ? De toute façon, on en est, je crois, rond et sous la carte. Allez, sous la carte, Donc ça pose le problème pour rechanger et les évacuer. Les évacuer. Non, ça a fait ça. C'est un mental déclare. Non, mais si. Mais maintenant, nous, il faut quand même voir si il y a de la porte. Non, mais sinon, remettre tout ce qui est vestiaire à la place du sanitaire. Mais il y a des plus soucis. On ne peut pas se passer dans les toilettes pour les vestiaires. Oui, c'est pour mieux. C'était juste le point négatif. Je ne peux pas passer à la salle. Merci. La porte vestiaire, c'est la porte vestiaire. C'est la porte vestiaire. La porte vestiaire, 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 c'est la porte vestiaire. C'est la porte vestiaire. La porte vestiaire, c'est la porte vestiaire. La porte vestiaire, c'est la porte vestiaire. Il y a quelque chose d'intéressant au niveau de la politique publique ? Il y a des prêts d'honneur ? J'y suis allé. J'y suis allé voir. J'ai déjà fait des démarches. Donc, oui, on a le droit à une prime de 3 000 euros. Est-ce que si c'est du neuf ? Tout le matériel est neuf et après, il faut lire les petites lignes, ce qu'il m'a dit. C'est sympa. C'est sympa. Oui, c'est sympa. Oui, c'est sympa. Oui, c'est sympa. Comment ? Il y a un parent qui peut s'y accompagner à la classe du commerce et qui a aussi son expérience. Ah oui, c'est ce qu'il m'a proposé aussi, mais vu que je suis accompagnée par la chambre des commerces. Oui, il m'en a parlé, mais vu que je suis accompagnée par la chambre des commerces par les conseillères. D'accord. Voilà, j'ai terminé pour ma part. Merci de m'avoir répondu à votre demande. J'ai encore des questions aussi. Oui. Est-ce qu'il y a de ce genre de commerce dans les communes à l'entour ? Alors, il y en a sur Le Mans, dans les toutes petites communes, il n'y a pas forcément... C'est surtout que des bars. Il n'y a pas avec Épistique fine, mais la conseillère m'a dit que c'était en train de se développer parce qu'elle avait deux, trois dossiers en même temps, en fait, qui étaient en train de se préparer dans des communes un peu plus chiques que Saint-Marc. C'est celle qu'elle m'a dit, enfin, qu'elle m'a, je crois que c'est dans la commune. Le nom de la commune, je ne vais pas me rappeler du nom, mais je sais qu'il y a 1300 habitants, il y a un bar à l'Epistique. Est-ce qu'il y a la banque de vin ou plus ou pas ? Comment ? Est-ce qu'il y a la banque de vin ? De vin ? Est-ce qu'il y a le droit de vendre de l'alcool jusqu'à 18 degrés ? Au-dessus de 18 degrés, je n'ai pas le droit que les gens demandent. Et là, à ce moment-là, il n'y a pas de repas. Oui, mais je trouve qu'un bar à vin, ça va mieux avec le concept que tu proposes. Sauf que vu que c'est limite viable, il faut que je trouve, enfin, pour éviter de vendre que du vin et faire un peu plus de chiffres, en fait... Ça peut être des choses comme ça, là-bas. Enfin bon, les alcools, au-dessus de 18 degrés, je veux dire, ça présente une grosse part de ce moment dans un bar. Il y a la bière. La bière, c'est quoi ? La bière, c'est quoi ? La bière, c'est quoi ? Oui, oui. Et en fait, c'est surtout les alcools forts, c'est tout ce qui est whisky, l'icard. Aujourd'hui, les gens en consomment, on ne peut pas le cacher. Mais il y a quand même maintenant, la ronde, c'est quand même beaucoup de bar à vin. La bière, c'est bien locale aussi. Oui, il faut aller lire le mal. Voilà. La bière à la rillette. Oui, et comment ? Elle est bien. Elle est bien. Je suis allée voir Jean-Cœur. Enfin, je suis allée voir plusieurs. Après, je vais goûter aussi parce que je m'avais beaucoup. la bière est bien. Oui, oui, oui. La bière est bien. C'est des ateliers qui font des poids à l'hœud. Oui. La suite de charcuterie, c'est plus belle. Ça marche bien, oui. Ça marche bien. Ça marche bien dans le sien. Ça marche bien dans le sien. C'est compliqué quand on fait ça. Voilà. Après, je pense qu'il y a recherché, c'est un endroit où on se sent bien. C'est ça, oui. Après, je sens bien. S'il y a des produits, ça... C'est mieux une bonne bouteille de vin rouge que... S'il y a des congénières. Voilà. Oui, oui, oui. Je suis déjà venu, hein. J'en ai peut-être. C'est le monde. Après, dans l'idéal, moi, j'aimerais qu'il y ait une association de commerçants qui se fait. Je vais aller dans l'air. Après, je sais que ce n'est pas facile, mais ce serait... Pour animer. Pour aller créer une dynamique, en fait, entre tous les commerçants. Pour ne pas des animations commerciales. Oui, je suis allée m'enseigner avec la présidente des associations à la Chambre sur le noir. Oui. Ça s'est répondu très bien. Et elle a déjà... Enfin, je lui en ai déjà parlé. Il faut avoir quelques conseils sur leur finance. Il n'y a pas longtemps, ils ont arrêté les portes ouvertes. Comme ils ont appris à la braderie de la Chambre sur le noir. Un dimanche. C'était samedi dimanche. Il y a très bien fonctionné. Je pense qu'avec les copies de... Bah, ça a toujours changé un peu leur chiffre. Donc, enfin, elle a plein de petites... De petites idées de solutions pour utiliser la Chambre sur le noir. Je ne sais pas si vous connaissez un peu. Ils sont très dynamiques et ils sont très... En fait, la semaine, c'est... En synergie les uns avec les autres. Ils sont... La semaine, c'est calme. Ouais. En fait, quand les gros produits... C'est ouvert le dimanche, il y a du beau. Oui, mais il y a de la belle... Enfin, c'est... Il y a de la belle brocante. Oui, c'est des beaux produits. Le dimanche matin, vous y allez, vous n'avez pas à cause de la semaine. C'est... C'est pas dimanche. Oui. Oui. Et est-ce qu'on pourrait envisager de travailler... Si on faisait de la musique, s'il y avait des concerts, avec Juby... Juby déloché, puisqu'il y a... La marque belle, c'est... Hein ? C'est... Enfin, c'est le conversant qui va... Oui, c'est... Qui a son réseau et qui... Aide la dynamique, pourquoi pas, avec les conversations de... De notre commune. De notre commune. Ouais, je sais que... La part de la Vélo... Il y a des animations... Il y a des choses... Ouais, ben je suis allée voir la part de la Vélo, parce que je voulais avoir aussi un petit peu des conseils par rapport à sa boutique. Donc je suis allée te voir, j'ai présenté mon projet de... Parce que j'avais... C'est un artistique. Et... Ben, elle m'a expliqué un peu ce qu'il faisait. Et vraiment, le vendredi, c'est souvent le vendredi soir. On fait des petits concerts pour lui ramener un peu de... De personnes dans le lit. Ce qu'il m'a dit, c'est surtout sa perrasse, en fait, c'est un vendredi. C'est vraiment... Voilà. Il m'en a mis en rue de côté et côté mairie, là. Mais... Mais sinon, on n'est pas... Ah, en pâche, c'est... Oui. C'est ce que... C'est ce que j'en remarque. Oui. Donc... Après, oui, il a dit qu'il faisait quelques concerts de temps en temps. Donc... Une fois, c'est dommage, je crois. Est-ce que tout serait dans cette écoute-là ? Ou... Après, tout dépend, voilà, du fonctionnement, du fonctionnement. Mais... Oui, j'aimerais aussi... Pour que ça ait un peu de l'image... À un temps de mer, enfin... Il y a quelque chose qui serait bien, c'est de... De faire ça un peu dans... Enfin, le monde de l'histoire aussi. C'est vrai qu'il y a plusieurs moments dans le livre, c'est un petit peu simple. En plus, ce serait tout un envisageable. Pas d'outil que je lance, quoi. Mais... À beaucoup. Sachant que... On est quand même... Enfin, je ne suis pas au comité des fêtes, qu'on a quand même pas mal de relations avec le fonctionnement des fêtes. Donc... Je pense que je peux avoir un peu de nombre... Un peu de nombre de fêtes, c'est du coup. Voilà. Ok. Par contre, l'information. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser à monsieur le copain. Il n'y a pas de souci. T'as dit que pour avoir des prêts, il faut que tu achètes du neuf. Non, pas pour avoir des prêts, pour avoir des aides. Des aides, pardon. Alors, après, il faut lire les petites lignes. A priori, il faut dépasser un certain moment, pour avoir un minimum d'aide. D'accord. Parce que quand on est allé au resto, la Tamarigny, je ne me rappelle plus. Tamarigny, quand on est allé. Ouais. Elle avait tout meublé en brocante. Enfin, des trucs de récup qu'elle avait. Ouais, ouais. Oui, oui, tout à fait. Mais en fait, du coup, elle est pas d'aide. Et sachant que je suis en train de... de bricoler... Une chère conjointe, on en a 20 minutes. Il y a des chants ici. Ce qui n'a pas dit Lucie, c'est que... Aurélie, elle s'en arrive. Oui, on y peut. Ouais, on y peut. Donc, il va être 24-24 avec les enfants. Non, non. Non, non. Vous n'avez pas au bout. Mais non, non. Je suis en train de récupérer des biloux de 200 litres, et j'ai déjà fait des peu d'oeil avec. Je m'amuse avec ça. Les vieilles, pareil, à moi, comme bibliothèque, je les ai poussées, je les reprends. J'ai passé chez mes parents. Il y en a un peu à Sarah aussi. À nous. Je suis en train de récupérer. Vous voulez coller... Le resto de Marigny, c'est... Bah si, je sais bien. Parce qu'en fait... Mais c'était resto, là. S'équiper en occasion, je veux dire... Parce que vouloir être primaire, puis s'équiper en oeuvre. Des fois, s'équiper en occasion, ça permet aussi de ne pas avoir d'aide, mais quand même, de toute façon, d'avoir un budget. D'avoir un budget. Oui, moins de budget. Donc, l'aide, c'est toujours... En fait, là, dans les... Je t'entends, mais le problème, c'est que, s'il y a de plus d'achats, ça présente un montant supérieur uniquement à la récup. Donc, en fait, le montant de la récup, des fois, est-ce que c'est peut-être ? Oui, c'est pour ça qu'il me récupère un budget pour... Après, une machine à café, par exemple. Non, oui, elle ne peut pas. On ne peut pas la bricoler. Oui, ça, il y a aussi... Je t'en prie. En fait, en fait, le frigo 3 portes, c'est... Oui, mais le frigo 3 portes, c'est... Oui, le matériel est carré. Le matériel est carré. Le matériel est carré. Le matériel est carré. Ah oui. Tout ça, madame. Ah non, tout ça, madame. Le frigo 3 portes, c'est combien ? Comment ? Combien le frigo 3 portes ? Alors, un petit frigo comme ça, l'auteur 3 portes en dessous de base, en fait, c'est dans les 8 à 900 euros. Sachant qu'il entre 2... Non, c'est hyper cher le matériel professionnel. Est-ce que je vous dis, une cafetière, c'est minimum... L'entrée de perte, c'est minimum 3 000 euros. Je devais avoir dit qu'il y en a sur le bon point. Oui. Oui. Après, je me suis renseignée. Je peux avoir une cafetière, pas très chère, sauf que c'est que du café. Donc, c'est pas grave. Non, non. Ça, c'est moins bien. Je peux avoir une cafetière pas chère, mais c'est... Après, le but, c'est aussi... La qualité. La qualité. Pour aussi avoir... Donc... Ah, je suis vraiment renseignée, mais c'était dissolu, mais... Sur le bon coin, il y a une rubrique matérielle... ... J'y vais tous les jours. Oui. Il y a plus de 24 ans un jour. Comment ? Je suis prêt à t'en barrer. Oh, oui. C'est un projet qui me tient à cœur et qui me tient... Il est d'accord ? Oui, il me tient. Il me tient. Il me tient aussi. Il me tient. 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 Voilà. OK, merci. 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 Merci à toi d'avoir cette idée. Comment ? Merci à toi de chercher à t'investir comme ça. Oui. Après, je voulais quitter mon idole pour un monsieur. OK. Merci. Bonne soirée. Oui, merci à toi. Bonne soirée. Si vous avez été là, vous pouvez vous dérouler. Bonne soirée. Parce que... On va tomber... Merci. 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 Je suis aujourd'hui maintenant. C'est pour ce ministère. Lentement, mais... On continue ? Pas d'autres remarques ? On continue ? Le point suivant, c'est la compte commune. Il y a eu un conseil le 22 septembre. Nous n'avons pas reçu les enfants d'une. Je vais prendre la notice explicative. Le premier point, c'était la présentation et validation du schéma d'interacteur des modes d'actifs. Les modes d'actifs, tout le monde sait ce que c'est ? Non, oui, je ne sais pas. Le mode d'actifs, c'est utiliser ces muscles pour se déplacer. Donc, hacker un vélo, en potinette, et ne plus utiliser la voiture. Donc, il y a la société Codra, qui a travaillé, pendant deux ans, sur les cinq communes du Taille-Fa pour proposer un schéma directeur, pour améliorer la circulation des tétrumes, des cyclistes, des trottinettes, des school bus, tout ce qu'on veut, en fait, pour ouvrir et remplacer la voiture. Donc, il y a un schéma qui, sur 15 ans, avec 2 millions d'euros de investissement, pour relier soit les communes entre elles, soit pour relier le Mont-Métropole. Pour chez nous, ça peut être relier Écolois, zone sécurisée à vélo, relier et pélocher. Donc, il y a tout un schéma qui a été disponible pour ceux qui ne pouvaient le... Il n'y a que 90 pages, mais ça se lit bien, il n'y a pas de schéma, il n'y a pas de partage. Le point suivant, c'était le remplacement d'un conseiller communautaire de changer, mais il n'a pas été élu, parce que l'opposition n'a pas le même point à changer, donc il pensait qu'il avait démissionné, mais en fait, il n'a pas démissionné, alors je pense que c'est ça la prochaine fois. La fixation des indemnités et des fonctions des conseillers délégués, donc on a nommé 2 conseillers délégués à la Comité Commune, donc on a dû voter le montant de l'indemnité. Ensuite, on a proposé la proposition de la Commission intercommunale des impôts directs. Donc a été proposé 3 titulaires et 3 suppléants. Sachant qu'en fait, on propose Simon et il y aura 2, c'est le directeur, enfin c'est le directeur des impôts directs, qui choisira, après, le candidat qui a été proposé. Ensuite, une convention de relance territoire-département. Pour le sud-est de Manceau, le montant de la subvention départementale peut céder à 106 146 euros. C'est le département qui, on le verra tout à l'heure, pour la Comité européenne, qui est, et là pour la Comité commune également, le trait départemental a créé un fonds territorial de relance pour la période 2020-2022. Donc il est proposé, au niveau du territoire communitaire, des travaux d'amélioration énergétique de la salle Ouvranos, pour un montant de subvention mobilisable de 26 000 euros. La réalisation d'une boîte douce à Paris-Nier-Lévesque, pour un montant, une subvention mobilisable de 30 000 euros. Et puis l'aménagement d'ici de la pilonnière inchangée, pour une subvention mobilisable de 42 640 euros. Ça c'est le fléchage qui a été fait par rapport à la subvention des formes mortales. Par rapport au site de la pilonnière inchangée, c'est un site d'un maraîcher bio, qui veut faire de l'aménagement, pour faire de la pédagogie, enfin il veut créer une salle pédagogique pour accueillir des scolaires. On propose déjà un site de la salle Ouvranos ? Oui, on propose déjà un site de la salle Ouvranos. Ça fait depuis 6 ans qu'il y a à l'air 50. Ensuite, le point suivant concerne l'environnement sur les plans d'action sur les territoires engagés pour la nature. Et là, ça concerne l'organisation d'une charte forestière de territoire, un montant estimé de 43 000 euros. Et puis l'organisation des jours verts, on comprend l'ensemble des écoles du cycle 3, avec une thématique de cette année sur les abeilles, pour un montant estimé de 9680 euros. La compétition des communes, en fait, tous les ans, invite l'ensemble des enfants du territoire des CM2, sur ce qu'on appelle les jours verts. c'est une journée à bref dépeint concernant des animations autour de l'environnement et donc les années sur la thématique des abeilles. pour les jours précis et pour les salariés, si jamais vous avez envie d'aller faire un tour, vous pouvez voir comment ça se passe. C'est une journée à bref dépeint. C'est une journée à bref dépeint. Ils appellent beaucoup, je sais pas. Non, non, ils aiment bien. Ensuite, la petite enfance, petite enfance et enfance, donc, renouvelablement, la convention de développement de la gymnastique pour les élèves des écoles élémentaires. Donc, la compétition des communes est propriétaire de la salle Urbanos, une salle de gymnastique à Paris-Névesque, qui peut accueillir des compétitions départementales et nationales. Et donc, il est proposé à... Enfin, c'est quel cycle ? C'est que dans les CE2 ? C'est un CE2. C'est un CE2. Donc, des séances à cette salle. Et on fait appel à l'association des toiles parisiennes pour organiser les séances de gymnastique. Ça fait beaucoup d'enfants. La compétition des communes paye le transport entre les communes et la salle Urbanos. Donc, les enfants, ils ne connaissent pas. Tous les enfants, ils ne connaissent pas. Oui, ils ne connaissent pas. Ensuite, il a été voté le renouvelablement de l'avènement pour la période 2021-2024 pour le relais d'assistants maternels. Donc, le relais d'assistants maternels permet en fait, c'est les services qui met en relation les assistants maternels et les parents, les enfants qui sont gardés par les assistants maternels. Il y a une mise en place d'un prêt de matériel. Ça, c'est les projets, les objectifs. Tout le monde connaît, ce qu'on appelle le renouvelablement de l'assistants maternels. Il y a une présentation. Alors, justement, j'étais surpris de ne pas voir Alexandre et Hélène à la dernière réunion. La question que je me suis posée, est-ce que vous avez été bien évoquée ? C'était... Il y a une présentation qui a été faite jusqu'à 10. C'était le jour du Noemette. 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 Je n'ai que les élus communautaires. On dirait la commission, celui d'enfance, en Gen searched. D'accord. C'est-là qu'il y a des commissions. Je pars pendant un quart d'heure après. Je vais vous remercier. Ensuite, il y a une convention de groupement de commandes avec la commune de Changer pour l'entretien du dojo communautaire. En fait, la Côte-et-Commune a construit un dojo communautaire à Changer qui est attenante par une salle de tennis, de table et un gymnase. Et donc, il y a une convention pour l'entretien du dojo et la salle de tennis, de table et des gymnases. C'est la même société qui fait plusieurs retiens. Donc, il y avait un gros point de commande. Les finances, c'est la fixation des montants de revenances des droits de passage dus par les opérateurs de communication. Là, je vais quand vous l'expliquer, c'est des tarifs qui sont fixés. Donc, on a des ajustes validés. Des admissions en non-valeur de créance par rapport à des impayés sur le service public d'assainissement de banque collectif et puis sur le budget principal. Donc, les admissions en non-valeur de créance, c'est des impayés que l'on efface. La ressource humaine de création de poste, je ne sais pas, c'est l'impayement. Avec l'apprentissage et puis les informations générales. On a passé pas mal de temps sur le schéma de fondé point. On pourrait peut-être le présenter, peut-être, à une commission. Est-ce qu'on peut le diffuser ? On peut le diffuser, le document ? On peut le diffuser. Après, c'est vrai que ça fait un gros document à lire. Je ne sais pas si c'est la meilleure méthode de donner plein d'informations. Je ne suis pas sûr que tout le monde puisse le lire. Tous les conseillers municipaux reçoivent la notice avec les liens. Oui. Je ne sais pas si quelqu'un a été voir. Est-ce que vous avez cliqué sur le lien pour aller voir les... Oui, c'est pour ça. J'ai envoyé, moi je veux bien, mais je ne suis pas sûr que ce soit bénéfique. Du moment où on peut consulter sur le net, il y a des choses. Oui. Après, c'est vrai que c'est la meilleure méthode. Je crois qu'il est bien sûr. C'est vrai. Dans le 15 septembre. Après, c'est... En même temps, il l'a diffusé ce matin, donc c'était quand même difficile de le lire juste avant... Non, non, non. La notice ? Non. Celle du conseil communautaire. Celle du conseil communautaire. d'un soin une semaine avant le conseil communautaire. C'est vrai qu'on ne sait pas qui reçoit la notice ? Non. On ne sait pas. Non, on n'a pas la liste. Mais maintenant, en fait, chaque conseiller principal reçoit l'ensemble des documents concernant les conseils communautaires. Oui, bien sûr, c'est sûr. Au même moment, les conseils communautaires... Oui, même si vous n'êtes dans aucune commission communautaire, et ainsi que le compte-rendu. Oui. Je n'ai pas encore parlé. Je n'ai pas encore parlé. Par contre, le vrai, c'est que c'est le transfert expiré. Vous ne pouvez plus télécharger la notice. Non, c'est jusqu'au jour du conseil communautaire. Oui. Donc, il doit être validé. Donc, maintenant, il va être disponible sur le site d'un bonnet-pollet. Oui. Je le pense. On a sur le lien. Et tous leurs documents, c'est que jusqu'au jour de l'arrivée. Je ne sais pas pourquoi. Je ne connais pas du tout les grands documents. Ok, pour la démonstration. Alors, tu avais juste... On a fait une commission la semaine dernière. Oui, c'est ça. On s'était mis en oeuvre un peu pour... Déjà, avec un mot d'équipe, et puis retracer un peu ce qu'il y a eu, ce qui doit se faire et ce qu'on peut faire. Quand on traite, c'est tout. Maintenant, ça, c'est très intéressant. Et à la même chose, certainement, du mouvement au niveau des zones d'activité, quand même, sur le changement, parce que sur Paris, on a vu qu'on a un terrain d'éventuellement deux petites entreprises, une seule, qui sera peut-être à diviser s'il y a besoin. Et sur le changement, on est presque au bout de suite. On est en train de rester deux par sept. Enfin, donc, je pense qu'on envisage de commencer à se comparer, déjà, pour la rangée du lycée. Et puis, peut-être aussi, en même temps, sur le reste du terrain, voir pour, à date, commencer à préparer nos enfants et les futurs zones. Sur Paris. Sur Paris. Non, non, sur le changement. Sur Paris, on est pratiquement au bout. Alors, peut-être, peut-être, une zone qui pourrait s'ouvrir, une petite zone pour... Mais moi, vous savez, la zone de Paris, la course arrière, à la sortie de l'autre. Oui, déjà, ça ne va pas. Et puis, alors, éventuellement, une petite zone pourrait se faire, se créer, sur... à la sortie Paris, direction le Grand-Dieu. Nous, on a les ambulances. Et là, bon, il y a un peu de terrain, mais ça serait vraiment pour avoir les artisans. C'est ça, c'est ça ? Que les artisans. Oui, 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 ça a été dit sur la terre récemment. Je crois que c'est... On n'est pas laissé à l'avance, c'est ça. Il y a des autres petites communes. Oui, on a été... C'était une discussion de la réunion à la Comcom et à la Chine. C'est ce que j'ai dit, justement, je me disais que j'ai fait un rêve. Donc, maintenant, c'est sur les rails. On va en faire ça. OK. Le point suivant concernant les finances, c'est du remboursement d'art de l'allocation basale polyvalente, puisque celle-ci est toujours fermée. Donc, il y avait une location qui était prévue les 26 et 27 septembre. Et donc, on propose de rembourser les apportes qui ont été versées à l'hôpital de chasse-vente. Est-ce que quelqu'un est bon ? Ça tient. OK. Le point suivant, c'est une modification de la décision modificative du budget d'investissement que l'on a voté la dernière fois. Je ne sais pas si vous vous rappelez, vous avez voté sur le chapitre 23 25 418 euros en moins. Et pour mettre sur le chapitre 41, on avait 20 000 de compte 238. Et donc, la facture n'est pas satisfaite. qu'il nous faut redélibérer aujourd'hui pour ajouter le plan de 238 au chapitre 41 avec la somme de 25 418. Tout ça à cause de la minuscule sur le compte. Non, on ne l'avait pas fait. Les 25 418, pour rappel, ce sont les avances qui ont été faites aux entreprises lors de l'aménagement du cours. Et donc, sur la dernière facture qu'ils nous envoient, ils enlèvent cette avance-là. C'est-ce que c'est ? C'est-ce que c'est ? C'est une erreur de la part. Après, c'est passé en comptable. Au niveau de la fédorie, c'est passé. Au niveau de la facture, on a été sur la fichette de cette délibération. Quel part est-on ? Ça abstient ? Non, non, non. OK. L'ordre de l'ensemble départemental de la Sarthe, comme ce qu'on a vu tout à l'heure pour la communauté commune, on peut concerner également notre commune qui nous propose un taux de base à 18 euros par habitant et qui peut éventuellement donner comme subvention départementale de 43 956 euros pour la commune de Saint-Rochier. Donc, on nous propose de flécher cette sotte qui peut être donnée à la commune sur le projet d'aménagement du bâtiment acteur en scolaire. Cette extension va démarrer lundi. Donc, on avait déjà de la DPR à un taux de 40%, donc une subvention demandée de 52 800. On inscrit ce soir le plan de valence départemental pour 43 956 euros. Il reste à charge de la commune 32 244 euros sur un budget de 132 000. Il y a des questions par rapport à... On a une subvention sur un projet qui est en cours. C'est-à-dire dans la durée du projet ou une subvention du champ ? Oui. C'est une subvention spécifique du conseil départemental de l'ambiance sur 2020-2022. Donc, les projets commencés en 2020 sont visibles. Et par contre, il faut que les projets soient commencés au plus tard au premier trimestre 2022 est entièrement terminés et payés au dernier trimestre de 2021. C'est-à-dire que les autres années, on a très souvent 3-4 ans pour faire les travaux et payer. Là, c'est vraiment fixé sur 18 mois. L'objectif, c'est de relancer au maximum les actions. 2022, c'est un plan de relance par rapport au Covid ? Oui. Oui. Oui, c'est un plan de relance. Donc, il y a 4 plans de relance qui sont en place. Il y a ce plan de relance-là. Il y a également un plan de relance avec la préfecture sur les dotations au territoire des équipements de l'eau. Pour 2021, on aura normalement la possibilité de présenter 3 actions. Auparavant, on présentait 2 actions en projet d'ETR en présentant priorité 1 et priorité 2. On n'a pas eu l'affaire scannée puisque c'était en mois de mars. C'était pas assez. Avec ce mandat-là, je suis resté sous l'ancien mandat. On a voté ça en mois de février. Et pour 2021, normalement, il va y avoir une possibilité d'inscrire une troisième action sur ce plan de relance-là. Et on a voté la dernière fois sur le territoire engagé pour la nature, certaines actions avec un plan de relance au niveau de la région sur tout ce qui est biodiversité qui vient également abonner là-dessus par rapport à ça. et on a voté aussi sur une autre action dotation BSI dotation d'investissement local dotation spécifique d'investissement local qui est un fonds qui est géré par la préfecture de région d'inscrire des actions autour de tout ce qui est mobilité. à l'heure actuelle, c'est les quatre plans de relance spécifiques en dehors des actions habituelles et des financements habituels qui sont mis en place. Donc il faut que ces projets ne soient pas débarrés et ils peuvent vraiment relancer les jeunes donc il faut en profiter parce qu'il y a des projets qui sont plus débarrés. Mais pour le coup, le montant total du projet reste le même donc à part de la COVID-19. Oui. Oui, on a déjà vu... C'est ce qui paraît quand même. Là, c'est pas mal. C'est intéressant. C'est un peu, c'est un peu. C'est un peu, c'est un peu. C'est un peu plus grand c'est plus grand c'est plus grand c'est plus grand c'est plus grand mais il ne faut pas faire un état de jeu. Des questions par rapport à cette demande de subvention supplémentaire ? Quelqu'un a les comptes ? Ça se tient ? Ok. Ensuite, le plan de violence concerne le marché de fournitures d'électricité suite à la loi du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat. Nous devons, à partir du 1er janvier 2021, refaire des... Contrats ? Il faut qu'on consulte en fait nos contrats d'électricité, enfin, de fournitures d'électricité pour tous les contrats dits bleus. Donc aujourd'hui, on dispose de 20 contrats bleus actuellement chez PEDF et de contrats jaunes actuellement chez Total Miracle Énergie. Donc, il faut consulter en fait pour avoir des niveaux où le seuil accueil en fait, sur la vente de l'électricité. Donc, on propose aujourd'hui de consulter les deux entreprises avec qui on a les contrats, donc PEDF, Total Miracle Énergie. Après, est-ce qu'on peut ouvrir à d'autres condisseurs pour d'autres et d'un débat contre un peu comme on va faire ? Ce sont les... Lorsqu'on avait reconsulté donc pour les contrats jaunes des contrats de kilowatts importants, c'est le groupe scolaire et le groupe sportif. Les jaunes, c'est on a plus de 36 kilowatts. 36 kilowatts. On a reconsulté en janvier 2019 un contrat qui a remancé au 1er mars 2019. C'était les deux seules entreprises qui avaient répondu. Il y a 4 ans, il y avait plus de 3 entreprises qui avaient... EMI ? Je ne sais pas. EJ. 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 EJ qui avait répondu. Même s'ils veulent mettre en concurrence, le nombre de structures qui répondent est assez limité. Ce sont ces contrats-là. C'est nous qui voulons définir. En général, on part sur les contrats de 3 ou 4 ans. L'idée, ce n'est pas de revenir tous les ans sur la réconciliation, de ne pas l'obtenir de trop trop longtemps. En général, c'est ce qui se fait entre 3 et 4 ans par rapport à ça. Si vous en êtes d'accord, on consulte les deux entreprises qui sont des décentes en plein. Peut-être un autre. On pourrait consulter un financeur d'électricité verte. Ce sera forcément plus cher. Il y a des réponses, en général ? Je ne sais pas. On n'en a encore jamais eu en consultation. Mais là, on peut les contacter, en tout cas. Pour rappel, on est au-dessous des seuils de consultation obligatoires, qui sont à 40 000 euros par an sur ce type de produit-là. On pense au-dessus de 40 000 euros qu'on a l'obligation de consulter. C'était 25 000 jusqu'au 1er janvier 2020. C'est donc à 40 000. C'est polyéocomine, ça. Et donc là, quand c'est des sommes assez importantes, on en contacte quand même plusieurs pour avoir une certitude du fournisseur avec lequel on fonctionne et bien dans le terrain de marché. Ok, d'autres questions ? Quelqu'un répond ? Merci. Ok. Le point suivant concerne le tarif de surtaxe d'assainissement pour l'année 2021. Donc, sur l'assainissement, on est en délégation de services publics avec la société Suez qui a racheté la Norteuse des eaux avec qui on avait contratté. On n'a pas augmenté les tarifs de la redevance d'assainissement depuis 2015. Donc, on est toujours à 0,82 euros le mètre cube. Le budget d'assainissement a besoin de financement pour les travaux que l'on envisage. Et donc, il est proposé ce soir une augmentation de 0,82 de passer à 0,85 euros le mètre cube. Ce qui fait à peu près pour une facture de 120 euros ça fait 3,60 euros d'augmentation. On vient de proposer à un sens qui ça reste les 2000 depuis 2015 que l'on va augmenter. Peut-être une augmentation assez importante donc ça reste raisonnable parce qu'on est à 3,60 euros pour 120 euros. globalement pour la province on rentrait 1,300 euros de plus de 20 euros. Ce qui n'est pas énorme ça ne va pas nous financer mais parce que tu peux rappeler ce qu'on doit financer comme travaux c'est la station. Alors on a un déclinieur d'abord dans une ordre de priorité c'est une contre-de-surverse au niveau de la la taux de reculement au déclinure on a un déclinieur qui coûte 45 000 euros et on a une étude une étude patrimoniale à financer d'ici 2,3 ans. Donc aujourd'hui le budget ne permet pas de faire de la Et justement dans le cadre où Suez va être acheté le contrat qu'on a avec eux il reste sur les mêmes bases Oui ce qui s'est passé quand Suez a reçu mais on prend le contrat qui avait été signé par le En général on est informé de le rachat par le journal et puis on doit délibérer notre acceptation de le contrat avec la société C'est ce montant de redevance s'il est cohérent avec les communes avoitinantes parce que du coup 1300 euros c'est bien c'est toujours ça mais c'est vraiment rien du tout par rapport à la dépense ce qu'on a ce qu'on a 075 et 095 d'accord ça avait déjà été mis en avant lors de l'étude sur le transfert de la compétence de l'assainissement ou le Saint-Camod de Batsamard avec les tarifs de l'art également en assainissement par le secteur oui mais je ne me rappelle plus moi je ne m'en souviens pas de tout ça non mais c'était 18 mois donc ça c'est uniquement pour les habitants qui sont en tout territoire après c'est pour le niveau de l'assainissement je ne suis pas concerné mais c'est pour donc est-ce que quelqu'un réponse ça se tient ok ensuite point suivant concerne l'urbanisme et sur le recensement de la longueur de voirie communale il faut juste expliquer au nouveau c'est marqué là la raison elle est simple c'est pour modifier le code de voirie routière avec un déplacement ou un reclassement des voies communautaires de communes pardon et à partir de là il y a une répartition sur l'intégration de l'homme de fonctionnement et ça c'est valable à partir au moment où on crée une voie ré supplémentaire toujours dans la de l'eau évidemment sur la commune en fait oui c'est ça et à cette année comme vous pouvez le voir 2019 ou 2020 on est resté exactement au mètre lumière sur les mêmes ce qui pourrait par contre changer l'année prochaine avec le lotissement de la grande maison qu'on va peut-être récupérer l'année prochaine et donc un vrai constat de l'état de l'ensemble total de voirie et d'assainissement et tout ce qui est équipement en effet à partir de là ça revient à la commune donc on aura en 2021 en effet à déclarer un petit peu si il n'y a rien et si il n'y a rien autrement donc on avait 34 km de longueur de Paris en 2019 et on a 34 km 331 et en gros 1er janvier de l'éducation là donc là on fait l'éducation vous avez conscience ça on rajoute après les ans si on a ce qui nous fait changer c'est souvent les lotissements les lotissements ouais c'est ça quand on le reprend je suis bien sûr d'aller au 50 cm c'est pas grave c'est une précision c'est mesuré sur le plan c'est mesuré sur le plan c'est mesuré il y a le transfert il y a forcément la longueur c'est vrai c'est vrai qu'on prend ça en cours on le rajoute à chaque fois on a un peu plus de 8 km dans l'anneau et presque 26 km hors 1 quand on déplace un panneau de commune ça ne change rien ça change la répartition à l'intérieur c'est la question sauf si on roule ça peut être modifié 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 en 2017 il y a eu un changement de toute façon si on l'a mort en 2017 si on l'a mort si on l'a fait pas c'est le conseil général qui nous le remet ce que je veux l'entretien c'est plus ok quelqu'un en répond il s'abstient ok donc on déclar on peut faire qui est le même et les 351 et 551 modification du chemin communale d'un point galant tout le monde connait la bourgale à côté du champ brillonné on a un déjeuner ici la route de bret c'est une route de bret aussi d'ailleurs c'est la route la bourgale ça va on fait toujours ça va on fait on fait toujours on sort en la fin le château tout le monde pour avoir les heures là c'est les nouvelles les nouvelles maisons qui ont été construites je vous laisse expliquer on a une demande d'un truc qui 58 c'était une liaison qui appartenait à monsieur je vois il y a une autre il y a une autre et qui maintenant est propriétaire mais si je ne sais pas ça n'a pas parlé et qui nous demande on a un chemin donc on a un chemin qui est là et là ici là par exemple on en est vraiment à l'étroit c'était pas entretenu déjà parce qu'avec des sanctions mécaniques c'est pas possible c'est pas assez large et qui rejoint disons un peu plus loin voilà ici un chemin comme il y a voilà alors ça sert strictement je pense que ça peut servir à des piétons mais surtout à l'exploitation mais là l'exploitation elle se trouve sur notre chemin et donc Adric nous demande éventuellement s'il était possible d'installer des poteliers en bois pour laisser passer éventuellement les piétons si j'ai bien assis et il s'engage à entretenir la partie du chemin droite l'agissement pour que ça reste entre guillemets détonné un véhicule passe pas où tout au moins c'est très très juste je pense je connais pas plus que ça mais donc il y a pas beaucoup d'espace voilà en gros c'est ça ça a besoin d'être entretenu tous les ans c'est vrai sauf que encore une fois tout ce qui est mécanique ne passe pas alors la demande c'est est-ce que est-ce que l'agric pourrait rentrer dans je pense que c'est lui en charge de mettre deux poteliers à mobile c'est-à-dire qu'on peut enlever au cas échéant s'il y avait quelque chose d'extendrières laisser passer les piétons évidemment parce que c'est un chemin et puis je sais pas si on peut donner une explication supplémentaire c'est le niveau là oui moi c'est ce que j'ai eu son d'abord son aide c'est ça après moi je crois qu'on a d'un côté s'il n'y a pas de possibilité de passer parce qu'il y en a qui passent quand même les quads peut-être qui passent c'est quoi les quads peut-être qui passent ah oui c'est pour les déléguards ah peut-être les déléguards il y a des voitures qui passent enfin quelque part ça peut être aussi des gens qui surveillent oui moi j'en ai vu j'en ai vu le chemin d'abord je suis rentré de l'économie d'assoir il y avait une voiture stationnée tout fait et quand je suis arrivé il a reculé il a pris direction de vos amis parce qu'en fait tout partagé il y a le chemin qui s'appelait le chemin des gros corpus des gros corpus et des gros corpus et en fait c'est par là où la voiture avait reculé il y a une année et en fait on descendait comme ça et on est sur ce chemin qui est perpente pour aller sur la route du château le bret l'autre le bret le bret le bret le coup dans la demande c'est de mettre des potes les au niveau des habitations au niveau des habitations oui ou le plus c'est le plus étroit et à l'autre bout et également à l'autre côté non non pour éviter le passage voilà il y a pas de l'air c'est un changement il y a pas de l'air il faut qu'il y ait juste pour avancer en plus que c'est bouché oui mais les gens qui ont été un ici ils veulent pouvoir peut-être avoir accès on passe par l'autre côté on passe par l'autre côté oui on peut laisser l'accès comme ça c'est cultivé mais c'est l'autre côté c'est vrai je résume il faudrait mettre un poteau c'est ça la question c'est-à-dire que le monde s'engagera à mettre deux potes de lait en bois pour éviter apparemment que les études passent oui oui mais derrière ça s'engagent à entretenir cette partie-là étroite c'est nous qui devons mettre des potets non c'est lui il demande l'autorisation il demande l'autorisation on peut revenir dessus l'idée c'est de entre guillemets que les véhicules ne passent pas pas les piétons évidemment mais que les véhicules si c'est combinable les véhicules vont avoir ça c'est bon oui oui c'est comme ça je suis pas sûr on a droit de mettre un peu au milieu un peu si on le fait ici on risque d'avoir la demande c'est possible on a le chemin qui ne fait que le tout petit millimètre à droite des deux autres frais ce qu'on va dire ça serait ici le chemin il est là oui mais là la partie où il y a le petit rectangle le couloir le chemin il est là la partie elle reste aussi là elle reste aussi là elle reste aussi là oui donc les différents traits qu'on voit sur le plan c'est des trois entrants on dirait que le 19 il a pris une enquête sur le 19 19 ? on a vérifié sur le canastre le chemin rural est divisé en deux en fait deux parties une partie une partie privée non 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 deux parties communales il y a eu lors de la création de ce chemin là ça a été pris sur deux terrains et on a le droit de l'ordre des anciens terrains d'accord c'est l'ancienne limite c'est des deux terrains privés et le trait du milieu et le chemin dans le plan communal c'est une partie des deux terrains de la création le but c'est d'avoir à ne pas s'acheter de l'animé et de faire attention à ce qu'il y a de l'écoute qui passe tout ça la demande réelle on a 4m30 entre deux chemins qui n'existent pas actuellement puisque je crois qu'il y a à peine un mètre en ce moment mais sur le plan il y a 4m30 moi je vais parce que là il y a une une fille importante mais il n'y a pas 4m30 derrière la création derrière la création il n'y a pas 4m30 enfin au niveau de l'ordre du enfin voilà c'est ici là plus beaucoup et là ici il n'y a pas 4m30 non c'est moins large parce que le tracteur de la commune ne va pas passer sinon il n'arrange la structure et il n'oublie de passer de l'autre côté pour revenir sur le chemin d'accord c'est ça le chemin est beaucoup moins large que les bords que les trains me laissent apparaître après moi ça me paraît compliqué d'être un peu au milieu du chemin je vais me garder la commission la prochaine fois de voir sur le cas si ça peut vous aider à prendre des décisions après après ça va après est-ce qu'on a le droit justement je ne sais pas il y a pas il y a pas il y a pas il y a pas parce qu'il n'y a pas d'application après c'est les champs c'est un peu c'est un peu c'est un peu c'est un peu par la commune aujourd'hui par la commune oui ça fait partie des chemins de roue c'est-à-dire que la comité de commune peut pas y aller c'est nos agents qui vont mais c'est des portatifs le problème il y a là pourquoi c'est des agents qui vont parce que je ne sais pas c'est une liété même je ne sais pas telle qualité parce que l'hydraulique par exemple voilà il y a pour la poser la question c'est toujours en fonction de l'entretien là je ne sais pas on est plus dans le on est plus dans la grouche on est plus dans la grouche on est plus dans la grouche il est là il est là je ne sais pas après là on est encore à l'adeau alors oui là on est encore à l'adeau je ne sais pas ça va être pas le tricot il est sur les plans il est colorié en chemin communautaire d'accord c'est que l'on il est dessus donc c'est réglé parce qu'avant la maison 9 il n'y avait plus 3-4 millions de normes avant les maisons 9 il n'y avait que 3-4 maisons de normes oui c'est ça oui c'est ça là il n'y a pas de chemin quand ils font si les souvenirs sont bons on est carrément dans le champ il n'y a pas de la avant tu ne prends pas le CFA enfin on ne voit pas que c'est un chemin oui c'est ça parce que d'après le plan il n'y a pas de la c'est un chemin parce que d'après le plan c'est un chemin dimanche vous voulez vous voulez aller vous balader par là on est la nuit 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 on est sollicité en fait sur un permis de construire sur une branche à changement de destination on a lancé une révision simplifiée pour erreur matérielle puisque la branche en question avait été identifiée par la commission des raisons du plus mais a été oubliée dans le listing des bâtiments pour changement de destination par le bureau d'études qui nous a accompagnés et on a demandé de bien le construire justement sur ce bâtiment donc on a fait une demande de révision simplifiée pour faire un matériel qui devait être assez simple mais qui s'avère un peu plus compliqué donc on a un courrier du café qui nous demande des justificatifs un peu plus importants sur cette demande de révision simplifiée donc aujourd'hui c'est juste une information que je vous donne après on verra comment répondre à la demande du café qui est un peu couruie parce que tous les critères sont là le bâtiment a même été en effet comme tu l'as dit répétoré parmi tant d'autres je suis de la merde il y a une dizaine de bâtiments qu'on a identifié et on respond tout à fait aux critères et aujourd'hui on nous demande un tas de choses pour passer dans la forme et après si la société parmi j'ai pu elle n'a pas de l'arrivée ou tout ça je ne sais pas oui parce que c'était dans la liste des bâtiments qu'on avait continué c'était même un des premiers à mettre en sachant que j'ai eu la fin de construire avant avec les anciens plus qui avaient été accusés mais là on était carrément dans le sujet en sachant que oui il est passé comme les autres seulement ce que je serais c'est parce qu'on ne va pas le point suivant sur l'enfance jeunesse école culture sur le règlement à l'intérieur de la portine il a fallu juste une petite modification avec la position de vous s'est réunis parce que dans la première partie on avait pas dit une mention du portail famille on était encore resté sur les inscriptions à la montagne de vacances à vacances donc c'était juste pour cager les choses sinon j'ai même à étilier le sujet concernant ce règlement à faire le programme alors si vous avez vu la commission c'est la commission à la vue également et la valider est-ce qu'on laisse la réforme sachant de la loi on reviendra ok pas de remarques sur le règlement de la portine juste peut-être depuis trois un moment d'autre on a depuis quelques années on a jamais augmenté les tarifs de comptines donc il faudra sans doute peut-être qu'on pense à la commission là-dessus quand ce soit dans le début d'année on va au bout d'effectifs ou plus effectifs pour le mois de septembre on travaille sur le début d'année sur une rentrée ou moins c'est pour payer l'extension non quelqu'un est contre la réforme de l'enfance c'est pas bien l'extension c'est à mettre à faire un seul stade oui pour les deux on ne peut pas plus les deux non on a plein c'est pour ça c'est bien un point sur les érosions humaines donc suppression et création de bonnes de la vie scolaire donc on se propose ce soir la suppression de l'emploi d'adjointe d'animation catégorie C pour une durée de 23h75 et en même temps la création de l'emploi d'adjointe d'animation catégorie C pour une durée de 17h45 c'est un agent qui a aidé à 23h75 qui a demandé à baisser son temps de travail puisqu'en parallèle il a un emploi habitant il s'est passé un comité technique c'était l'apporté par le comité technique donc on vous propose ce soir de voter favorablement à cette demande de diminution de son temps éclomadaire il s'agit de Stéphanie parce qu'il faut vous connaissez je vous remercie de l'école il faut alors donc il nous faut voter le nouveau tableau effectif pour C'est pas qu'un c'est simple il est proposé également pour Sébastien qui était à 12h73 en durée de la verre sur un poste d'adjoint d'animation catégorisé et de le passer à 14h67 notamment pour préparer le départ de Marie Maillard à la reprête donc il est proposé de demander son temps de travail et puis il est proposé de re-voter le tableau des effectifs avec ses modifications ça c'est ce qu'on avait fait la dernière fois si vous vous rappelez on a bien Stéphanie avec 7h45 qui est à l'animation et puis Sébastien qui est 14h qui sont 16h ici il y avait une petite erreur sur la dernière le dernier tableau que vous avez fait voter on avait en fait on a Jean-Louis Fournier qui est parti à la reprête qui était adjoint technique principal de première classe où son poste en fait est resté ouvert qui a été remplacé par Laurent Bélanger en tant qu'adjoint technique c'est vrai qu'on avait on avait on avait mis la place enfin il a remplacé physiquement il a remplacé Jean-Louis Fournier par contre il n'a pas remplacé au même même radar donc ce que l'on modifie ce soir c'est sur la filière technique on est zéro on est zéro sur l'adjoint technique principal de première classe et on rajoute un adjoint technique à faire pour le poste de Laurent Bélanger voilà ce qui est proposé ce soir est-ce qu'il y a des rangs par rapport au tableau des objectifs quelqu'un est contre ça se tient ok ensuite il est proposé un addendum au contrat prévoyant c'est ce collectif MNT maintien de salaire donc dans la fonction publique territoriale il est proposé aux agents territoriaux de cotiser à la MNT pour alors sur un taux qui était de 1,586 de cotiser pour un maintien de salaire en cas d'arrêt maladie en cas d'arrêt de longue maladie c'est à 2,3 mois 2,3 mois un agent territorial est payé à 50% et donc il peut bénéficier d'un maintien de salaire s'il s'est petit à la MNT et donc là ce qui est proposé ce soir c'est une cotisation qui passerait de 1,58% à 1,71% il nous faut l'accord du procès principal pour que les agents puissent cotiser à la MNT c'est pas une obligation pour les agents c'est une possibilité qu'il aurait pu faire chacun est libre on va l'accepter et même en cas de validation par le conseil chaque agent va s'il le souhaite pouvoir arrêter son contrat augmenté à décembre s'il estime que l'augmentation est trop importante pour lui ou continuer s'il le souhaite que certains soient arrêtés donc souvent à des assureurs classiques mais pas donc on va faire ainsi de suite voilà ça c'est ce qu'on appelle un contrat de coût qui normalement a des tarifs plus avantageux des questions encore pour ça quelques réponses ça se tient ok ce que je peux juste préciser c'est qu'en complément de ça la collectivité a également une assurance statutaire qui permet lorsque l'agent et qu'on arrête depuis trois mois de se faire rembourser la part que la collectivité continue à payer les 50% c'est deux choses c'est deux choses différentes l'agent lui prend sa propre complémentaire entre guillemets pour lui mais la collectivité est également assurée lorsque l'agent continue à être en arrêt de travail et que la sécurité sociale ne vient plus prendre en charge la totalité du coup j'ai une question mais c'est juste un détail ça n'est pas augmenté récemment il y a deux ou trois ans tous les ans l'année dernière déjà ça a augmenté on était à 1,48 1,48 et 1,42 ça a augmenté les quatre dernières années au moins je ne suis pas allé plus loin mais j'ai regardé parce que je voulais aussi il y a un peu l'historique et en effet on était à 1,42 1,42 en 2018 1,48 1,51 non 1,58 1,58 1,58 et 1,71 on participe à la santé non par contre on participe potentiellement au niveau des mutuelles complémentaires santé sur la base de 7 euros par mois par agent pour les mutuelles labellisées pourquoi 7 euros parce que c'est une tricolisation nationale faite au niveau des collectivités territoires ils expliquent que l'on a passion par la progression de la durée des arrêts de travail la durée il y a de plus en plus d'arrêts de travail longs ce n'est pas en lien avec sa barre c'est en lien avec la totalité même si on a les autres aujourd'hui aujourd'hui on a un agent qui est en arrêt accident de travail depuis 3 janvier 3 janvier qui arrive dans son carrière en plus donc je pense que c'est le pays c'est le coup c'est tout on avait des interventions chirurgiques une semaine de 15 jours et on est assuré au bout de 15 jours après 15 jours d'arrêt de travail ensuite le point suivant c'est la nomination d'un agent de prévention aujourd'hui on n'avait jamais nommé d'agent de prévention sur notre activité donc il est proposé ce sera de nommer un agent de prévention et puis de nommer également un restaurant élu pour suivre toute notre activité de prévention et les les risques liés au travail donc il est proposé de nommer Anthony Vaudival en tant qu'agent de prévention et puis j'ai demandé à Isabelle Lillot si elle voulait être référent que lui à moi qui est quelqu'un d'autre qui si vous voulez être le référent de prévention il y a le suivi du document unique qui a été élaboré maintenant depuis 4 ans je pense qu'on l'a fait on a la part des 4 ans c'est révisable chaque année c'est vrai qu'on n'avait pas noué de référents ni d'agent de prévention donc c'est vrai c'est pas c'est pas c'est vrai là même tout ce qui est épidémie c'est une vraie préparation les épidémies ouais je sais que les entreprises ont été aussi remodifiées là on va les ajuster avec tout ce qui est mis en place c'est parti des ajustements à faire tous les ans également au sein du CHSCT du service commande de la communauté commune ces documents-là doivent être présentés et validés par l'organe CHSCT je lutte sur ce mot oui voilà c'est pas un mot en fait quelqu'un est contre de nommer Anthony en tant qu'agent de prévention des millions qu'elle y aurait l'objectif c'est vraiment d'assurer de suivre au niveau de la collectivité sur les documents existants de les mettre à jour après on a accès au travail on a un agent qui s'est passé on travaille au 3 janvier et on a eu Gaël qui est tombé dans les escaliers au mois de juin même si on a un document unique à jour ça va pas empêcher je suis dit dans les escaliers donc est-ce que quelqu'un est contre ? ça se tient ? ok ensuite il est proposé de voter le règlement intérieur au conseil de l'État je vais passer un billet je vais m'arrêter on a unifié quelques commissions par exemple il est dévaluable pour les 6 dernières années donc là on le vote pour les 6 prochaines années réunion des conseils administratifs périodicité des séances donc le conseil se réunit au moins une fois par trimestre on essaie de se réunir une fois par mois mais notre obligation c'est une fois par trimestre notamment pour les périodes juillet-août donc on peut se réunir une fois par trimestre le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge on peut effectivement avoir un point urgent à traiter donc on peut programmer un conseil municipal dans la maintenance le principe de réunion mensuel est retenu selon la calendrier fixe de l'année donc on a remis le premier ordre de chaque mois à 20h à l'heure de contenir à tout le monde sur la liste la seule principe je ne sais pas ce sera plus dans les convocations il y a une modification qui a été apportée suite à la réforme électorale de 2019 c'est que maintenant les convocations se font de façon dématérialisée sur demande d'un élu qui souhaite l'avoir de façon écrite dans nos documents avec ses effets de façon alors notamment l'envoi dématérialisée à la base qui est prudente de la fois l'envoi des convocations membre c'est membre que de structure autrement que par courrier traditionnel alors que non maintenant c'est obligatoirement de façon dématérialisée sauf demande de l'élu après ça fonctionne bien pour tout le monde pour le grossoir j'ai pas de soucis particuliers pour que l'ordre du jour fixe enfin l'air fixe le lendemain du jour ensuite donc les commissions ont été consultatives donc le conseil municipal peut former au cours de chaque donc c'est bien au cours de chaque séance donc ici on avait un sujet un projet particulier on pourrait décider à chaque séance de créer une nouvelle commission donc ça c'est du tout assez possible donc on a remis les différentes commissions qui ont été rétablies en début de conseil avec le nombre de membres dans chaque commission donc on a supprimé l'action jeunesse et sport qui a été intégrée en diversification et bien sociale on avait deux commissions qui ont été remouvelées en plus et puis on a créé la commission environnement qui était avec les travaux au bâtiment et puis on a supprimé la commission et l'implantation des voies qui est oui quand il y a des questions concrènes en fait c'est plutôt une question qui est donnée à la loi enfin à vous et l'urbanisme le fonctionnement des commissions municipales donc après on décrive le fonctionnement de chaque commission un petit point sur la commission d'appel d'offres par rapport au cas de l'arché public c'est à vous donc la commission d'appel d'offres surtout seulement sur le rôle donc en appel d'offres ouverts alors il y a plusieurs il y a plusieurs niveaux d'appel d'offres donc il y a l'appel d'offres ouverts l'appel d'offres restreints et après il y a les marchés négociés nous on est principalement au marché négocié puisque les montants pour répondre au marché négocié on a quelques fois un appel d'offres dans le restreint notamment sur l'enquête de prendre un mandat c'est sur l'appel d'offres sur la restauration scolaire en fait le seuil est à 207 000 207 000 je crois 214 000 donc au-dessus 214 000 en marché de services et de fournitures il faut être à plus de 214 000 euros sur l'appel d'offres au restaurant ce qui est le cas en fait sur la restauration scolaire puisque si on fait un marché sur 4 ans on a environ 100 000 euros par an on arrive à plus de 214 000 donc on est dans ce cas là après sinon on est uniquement marché marché négocié donc il y a une procédure qui est un peu différente entre la première restaurant et le marché négocié puisque là pour la consultation restauration scolaire il y a une première séance où on va analyser l'analyse des candidats qui seront loignis à présenter une offre on fera l'ouverture des offres et après une prochaine séance où on fera l'analyse des offres qui n'ont été reçues la première et la deuxième certainement oui en fait on fait les deux premières ensemble et quand on a marché négocié la commission intervient en train de considérer pour attirer le marché après que le gouvernement du pouvoir administrateur c'est deux négociations d'accord on ne s'est réunis pas pour l'ouverture des filles c'est Anthony qui analyse les offres et qui présente l'analyse à la commission à l'analyse voilà pour les commissions d'autres la tenue des séances du conseil municipal donc le conseil municipal est fait par le maire et avec les consignes qui sont en place donc le courant ne peut pas faire le conseil municipal si on n'a pas le courant pour la majorité de ses membres des mandats donc ça c'est plus conseillers mais il ne peut pas être portables que dans cette boule donc on ne peut pas avoir de pouvoir pour avoir deux classes à l'instant secrétaire de séance accès de but public donc la séance du conseil municipal au centre public enregistrant les débats enregistrant les débats enregistrant les débats enregistrant les séances séance à 8 lots donc on peut décider d'un 8 lots à la demande de 3 membres ou du maire donc ça peut être de la beauté en français qui s'est relié à 8 lots le maire à celle de la prise de la santé les débats de la déclaration ça c'est tout ce qu'on fait en chaque cas je conseille la séance la débatte de la mer il peut être demandé une suspension de séance il peut être demandé un vote à bulletin secré c'est arrivé une fois l'an dernier mandat sur le positionnement du conseil municipal sur les projets d'éolien vous en faites l'ensemble du conseil municipal vous voulez un vote à bulletin secré c'est rare mais ça peut être ce qu'on a demandé c'est d'essayer la culture de discussion est concordue donc on peut concorder la séance qui est affichée dans la lune et envoyer à chaque personne je ne sais pas si on est à la disposition du public sur la site internet oui on va remonter sur le site là est-ce qu'il y a des questions par rapport au réconciliation du public il y a des questions 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 ça se tient on propose le 19 octobre au lieu du 12 il y a des questions il y a des questions il y a des questions le 19 le 12 le 18h quand ? oui c'est une semaine vous avez 18h ? d'accord 6h 18h il y a des questions il y a des questions il y a des questions on va Ok, c'est bon ? Oui, oui. Qu'en est-il, à vous, Mathieu ? Oui, plusieurs choses. On a évidemment à la redémarrer la commission hier soir, sur laquelle on a parlé, j'ai en premier, d'un aménagement éventuel pour la route du Plessis. Éventuellement, à un niveau de la maison des personnes handicapées, sur lequel ils demandaient d'être un peu plus en sécurité, mais je crois qu'on en a fait plus. Donc on a la maison qui est en montant à la droite, après la grande maison, ici, voilà. On le voit au Rondé, là ? Oui. Donc, les directeurs de l'établissement souhaitaient, si c'est possible, de rester en sécurité avec les personnes qui descendent, qui montent, peu importe, pour aller rejoindre ce lieu, et en sachant qu'ici, il n'y a pas de trottoir. Donc l'idée, c'était de faire une voie à tous, oui, cette partie-là, jusqu'à la rentrée, en sachant que d'ici, on a déjà fait du Plessis, récemment, on a enterré le Plessis, ce qui fait que, déjà, on a un accotement qui est prêt à recevoir autre chose, mais n'importe, c'est fait. Il nous manque juste un peu de Plessis à monter sur cette partie-là, d'ici à l'heure, oui, voilà, jusqu'ici, pour, déjà, avoir une plateforme suffisante qui, en effet, pourrait servir aux pieds d'eau. On en a discuté hier soir, en effet, ce n'est pas les gros travaux, c'est juste re-user la partie haute sur, je ne sais pas, peut-être 50 mètres, ou même 50 mètres, c'est tout, et puis, après, encaisser, et puis, mettre des matériaux qui correspondent à ce que les géants puissent marcher correctement. Et je crois qu'en effet, après la collection, on a peut-être ce qu'il faut par rapport aux cintures. On avait gardé, et je pense que ça, une fois passé, ça pourrait être très bien. Après, la question s'est posée si on apportait un aménagement supplémentaire entre la chaussée et, disons, le côté piéton, soit avec des potets en bois qui pourraient rappeler la partie de la terrain ici, ou autre chose. Bon, l'autre chose va pas être décidée, donc, moi, je vous laisse mettre ma situation pour savoir si on appellait quelque chose ou pas. Voilà. Ça, c'est déjà mon avis à la question. Niveau largeur, il y a quoi ? On est bon, moi. Mais bon, il faut savoir que ça roule. En vrai, ça roule vite. Les gens ont tendance à serrer le virage en montant. Et c'est vrai que, pour avoir une occasion de travailler un peu là, c'est vrai que... C'est important, c'est pas les gens. Donc, est-ce qu'on aménage... Est-ce qu'on fait un aménagement européen autre pour vraiment mettre les gens en sécurité ? Ça sera partagé d'ici, là ? Ça sera partagé d'ici, oui. Parce qu'en sachant, l'historique veut que, aussi, de l'autre côté, normalement, dans le temps futur, on a un trottoir qui va jusqu'à l'entrée, là. Voilà, c'est ça. Qui a été, normalement, financé par le lotisseur, sur lequel on attend le dernier terrain qui reste, je crois. Il y a plus que 210, là. C'est ça. Donc, quand il est vendu, normalement, on doit pouvoir récupérer des sous pour qu'il ne fasse autrement. Il faut déjà qu'on récupère 15 000 euros qu'on a mis déjà pour le Julien. Ça va peut-être faire beaucoup, je ne sais pas, on verra. Mais enfin, il y a un texte, en fait, pour moi, des écrits, au départ, qui disent qu'il s'est engagé à faire le trottoir jusqu'au Capelette. Ça fait 10 ans que les premiers habitants sont dans ce lotissement et se plaignent de l'état de la Poirie et de ne pas avoir de déclarations publiques. C'est ça. Et de la vitesse, et de la vitesse, quand il sort du lotissement, ça descend, ça descend. Et nous, suite à cette maison, qui est juste à l'entrée, on a été obligé, il y a quelques années, de faire le pluvial jusqu'au calvaire, suite à cette maison-là qui a été demandée très souvent, sur laquelle il fallait trouver une solution. La solution, c'est nous qui l'avons financée, et sur laquelle, normalement, lui, il devait faire le pluvial et le trottoir. Et le trottoir. Donc, une chose à mettre de côté le jour où vous gardiez le reste, on va en faire. 15 minutes. Pardon ? Je pense qu'il est toujours dans les appelliers. Je crois qu'il est pas payé. Non, mais je pense qu'il faut faire saisie. Si on veut récupérer déjà au moins de notre argent, au dernier terrain, il faut peut-être mettre une position. Après, c'est dans les bras du trésorier. Est-ce qu'en effet, on met en sécurité ces gens-là et les autres ? Parce qu'il n'y a pas qu'eux. Mais disons qu'on va dire eux, pour la simple raison, c'est qu'ils passent le minimum de la profondeur par eux. Après, ils sont super satisfaits de l'aménagement du bourg. Ils vont plus que le petit bout pour les mettre en sécurité. Est-ce qu'il y a un conseil de ton au conseil du plageur ? Non, mais si on réalise ça, on va prendre la saison. Il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Oui, on va prévoir. Oui, on va prévoir. Et après, l'autre côté, ils ont le droit de voir. Ils se reprennent de ce côté-là. Alors, si vous en êtes d'accord, évidemment, ce qui va prendre un côté, c'est nos agents qui vont le faire. Avec l'aide juste d'une telle pour quelques heures. Et puis après, on encaisse et on remet ça en forme nous-mêmes. Et derrière ça, au niveau de l'aménagement, moi, je vous pose la question, on fait quoi ? Est-ce qu'on fait quelque chose ? Et quoi ? Ou on ne fait rien ? Est-ce qu'on fait quelque chose ? Qu'est-ce qu'a dit la commission ? La commission s'est penchée sur le projet. Moi, je me suis avancé un petit peu en disant que c'était bien peut-être d'avoir une continuité de potter à voir sur ce secteur-là. Je pense qu'après, il y a eu une réflexion différente en disant pourquoi pour autre chose. Et moi, j'attends qu'on me dise autre chose. Il n'y a pas une maison en construction, là, en 90 ? Là, il y a trois maisons. On va faire un, là. Donc, mon but, une, la première. Un, mon but. Deux, on a vu un bon, si les deux autres sont en construction, je ne sais pas, on verra. L'aménagement, ça, je crois, pas... L'entrée des maisons ? On a prévu de racheter justement un lieu. Là, on va avoir un peu trop à remplir. Oui, bien sûr, c'est vrai que c'est pas large. On ne veut pas descendre plus loin. Juste une question comme ça, et faire le trotant de l'autre côté, c'est pas envisageable, en fait. C'est-à-dire que si, c'est... C'est prévu par le lotisseur. Le problème, c'est que c'est prévu par lui. S'il est aujourd'hui... On le fait, ça va être tranquille. Après, ou alors, on fait un semblant de voie douce sur le côté. Je trouve que c'est dommage de ne pas traverser les gens. Et si ça pouvait être... Après, la continuité... Si on les fait traverser là, il faut prévoir un aménagement pour réduire la vitesse. Il faut mettre un stop, pour l'instant. Mais là-bas, il y a déjà un stop. Là, il y a déjà un stop. Là, il y a un stop. C'est très bien. Et même si on met un stop ici... De toute façon, qu'est-ce qu'il faut le pot ? Il faut une idée... Il faut une idée... Il descend de l'eau... Il traverse celui de l'autre côté. Il passe par la petite lapasse de l'arrivée. Oui, voilà. Là, il passe à la... Là, c'est ça. Il y a un peu à traverser... On peut le faire traverser ici, là. Là, ici, là. Là, il y a un bus. Il y a une voiture qui... D'autre côté, il y a un stop. Quand ici elle remontait, il faut qu'il y a un bus, il soit visible. C'est différent. Alors là, on fait un améagement tout simple pour l'instant, parce que moi, ce qui m'embête un peu, c'est que le trottoir, c'est pas le même de faire. On a déjà fait 15 000 euros sur une personne qui n'a pas pu sa parole. Aujourd'hui, si on commence à travailler le terrain, ça veut dire que c'est encore un événage commentaire et un événage pour nous. De toute façon, j'ai grand-peur, en effet, c'est une bonne réflexion. J'ai grand-peur que, de toute façon, financièrement, ça fait très longtemps qu'il est à l'autre souple et que, même s'il est dans son terrain, il est incapable de faire la voirie et tout ce qu'il y a derrière à faire pour le rendre... Ça va être... Les plus à plein, c'est les gens qui sont dans l'édition. Parce qu'ils vivent dans un champ fort pour voir partout, c'est impensable. Il n'y a même pas de caractéristique. Alors, je peux vous dire un truc... On peut faire une fois dessus. Voilà. Maintenant, ou alors, on dévie, on passe carrément de l'autre côté, on fait un semblant de... de, disons, pour les piétons, au moins, sans faire trop de... Je ne sais pas. Ça n'a pas fait traverser, là, mais il n'y a rien. Oui, de toute façon, on ne peut pas l'axer. De toute façon, on ne peut pas l'axer. Moi, je fais de la vie de faire un petit chemin... Oui, ça se... Un régler pour tout. Il faut... Il faut... Il faut... Il faut... Il faut... Il faut de mettre de l'âge, hein, puis... Ça va... Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça va continuer, ce qu'on a fait ici, en fait. Les autres, ce n'est pas... Ce n'est pas des travaux, hein. Je disais que ça va être créé par... Nous, en régime, directement, ça ne va pas... Et il y a probablement qu'on se met d'accord, parce que c'est... Quelqu'un se fait qu'on va faire un petit peu d'avance, là ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va en sécurité ou pas ? Ou est-ce qu'on va en autre jour ? Et il y a vos devoirs ? On a mis... J'avais... J'avais parlé d'historique... Ceci, c'est que je... Je ne sais pas... Je ne sais pas, c'est... C'est un peu de réflexion. Mais on n'avait pas la idée, je l'enviens. Si on le fait pour eux, en tout cas, je suis en fronte, mais il va y avoir beaucoup à faire ailleurs. C'est pas ça. Ça va être bon. Non, mais l'on peut quand même le justifier. Donc, on fait leur... Oui, mais le pouvoir, ça va. Le même, on le fera après. On va faire celle-là. C'est pour les handicapés. J'imagine que... On financera avec toute l'héritation. Donc, pour moi, ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Il n'est pas dans ce qui a fait trop. Ça va. Là, c'est pour ça. Il faut y aller dans le capé. Et les mettre en sécurité, ça me permet... Ils font au minimum de 3 à 4 à 4 tours par jour. Ça, c'est pas le problème. Ils sont... Il vient de dire que c'est pas normal qu'on a fait ça. Moi, je vais vous expliquer. Ah, c'est ça. Tu leur dis, c'est bien, mais les autres, les vrais bien. Oui, ben, je vais vous expliquer. Oui, ben, on le fera après. Après, on le fera avec toutes les dotations qu'on va avoir. C'est pas le problème partout. On peut reprendre juste l'historique, s'il vous plaît, le fait qu'on ait dépassé le poteau de Samar sur le château de... C'est vrai. C'est vrai. Oui. Donc, ça veut dire pourquoi on l'a fait. Parce que ces gens-là ont propriété de l'autre côté des droits. Oui. Sur lesquels... Vous avez qu'à financer. Les droits, hein. Sauf qu'il faut traverser la départementale. Et à partir de là, on ne pouvait pas faire de passage protégé sans être dans la queue. Donc, c'est pourquoi on a reculé ce fameux panneau. Après, on a eu tout de suite, comme tu viens de le dire, on a eu une réflexion sur la langue du grand lycée. En disant, oui, mais si vous ne mettez pas beaucoup plus loin, ça évitera que ça roule trop vite. Sauf que, si vous connaissez, ce que vous connaissez, ça s'appelle... Coulmoulin-Coulevé. Coulmoulin-Coulevé. Ça fait deux fois qu'il y a pour la chaussée et qu'il y a la force. C'est vraiment un courage, hein. Et ça coûte, au lieu en lui, ça fait ça. On est rendu à 120 000 euros. Et c'est le département qui a payé, là. Voilà. Alors, évidemment, et à un moment, il faut justifier aussi les choses. Parce que si on s'était laissé, en disant, oui, pourquoi pas, on va reculer le panneau, il y avait trois personnes qui, en effet, demandaient à ce que ça roule moins vite. Je ne sais pas si ça aurait dû les plus ou plus. Mais en réalité, on aurait déjà dénoncé 150 000 ou 100 000 pour la solution. Et puis, je trouve que si on aménage déjà ça, ça répondra aux besoins des personnes handicapées, là. Et ça répondra en partie à la demande des gens du lotissement là-haut qui, pour aller à l'école, c'est pareil. Les gamins, ils passent par la route, là. Et c'est pas... Et du coup, est-ce qu'on peut envisager si on a prévu le lotissant ne fera pas de trottoir ? Si le plus bas, ce sera la charge en ferrat. Est-ce qu'on pourrait imaginer pouvoir aussi prolonger la voie douce puisque le plus s'en est ? Ah, je ne sais pas. Alors, oui, tout est possible. De toute façon, la chaussée, elle est très moyenne. Alors, c'est sûr que... C'est vrai que si nous, ils ne sont rien aménagés pas de 2 millions d'euros, ils vont voir que ça se monte parce qu'ils nous ont demandé à ce qu'ils s'en sont. Oui, c'est sûr. Après, je vais dire qu'il y aura lieu. On peut... Est-ce que ce projet-là pour les personnes du centre, est-ce qu'on aura la possibilité de prolonger au cas où jusqu'au 6 ans ? Je pense que... Je veux dire matériellement ? Oui, oui. Oui, oui. Ça serait mieux de faire. Je pense qu'on a qu'à la réduire et qu'à la faire comme ça aussi, celle-là. Est-ce qu'on en profite pour mettre un ralentisseur ici ? Enfin... Bon, je ne sais pas ça, les ralentisseurs. Plutôt un truc comme ça. Un 5 carré ? Ou un chicane ? Non, mais un pouce à... Un pouce à gâter. C'est ça, ici, au sol, là ? C'est possible. On a joué au rapport à la 2, à 3... La 2, à 3... Moi, j'en mettais bien. Il y en a ici. Un caractère en milieu. Donc, juste avant... Avant... C'est un pouce à gâter. 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 On est pas sûr que le bâtiment soit... C'est un pouce à gâter. C'est un pouce à gâter. dans la convention il a une obligation sauf que là il a déjà une dette il a déjà une dette de 15 000 euros auprès du percetté en depuis au moins 3 ans et ça ne se fait qu'une fois que l'opération est terminée c'est pas déjà parce que si aujourd'hui il ne peut pas il a pas dû mettre il y a eu beaucoup de réconvations au niveau des personnes normales ils n'ont pas de lumière enfin de camp des laves ils n'ont pas de chaussée il n'y a aucun entretien ça veut dire qu'aujourd'hui il reste un terrain à l'onde à mon avis il est très mal financièrement sur l'ensemble de son activité ce que je veux dire c'est que c'est un peu dommage que ce soit la bonne nuit qui paye de nouveau ah bah oui je suis d'accord on ne peut pas laisser les habitants bien sûr quand on a eu le problème de l'inondation au 31 c'est ça il a été inondé au moins 3 à 4 fois dans son sous-sol par le problème alors il a dit moi j'en peux plus et au moins l'assurance se retrouve contre la commune exactement c'est ça c'est ce que je vous ai dit c'est ce que je vous ai dit hier donc il a bien fallu sortir des sous pour le réseau et on a fait le réseau mais normalement c'est dans les textes c'est à lui de faire ah mais s'il est plus chaud là au final il est plus chaud là là il est 20 c'est 20 c'est 40 c'est 40 c'est 40 donc on prévoit la médiation oui est-ce qu'on prévoit un peu plus simple vers les noms ici non oui les théâtres de la maison c'est un mot plus beau après j'ai fait un mot là c'est là que c'est dangereux parce que t'as les questions il y a un stop ici il y a un stop ici et en fait c'est quand il sort qu'il voit les personnes qui arrivent trop vite parce qu'en fait c'est la personne qui descend ici qui arrive oui c'est sans près il descend et ici il y a un stop qui arrive il y a un stop le stop il y a un il est brillé une fois sur deux donc le stop on peut en mettre mais ça reste le coup comme on dit à mon maison ça reste trois problèmes j'ai pris des coups je vais le mettre en enfer je vais le mettre en main de voir ce qu'il y a comme maison quand même au dessus s'il te plaît on peut pas c'est une image que de ce secteur là d'accord parce qu'il y a un lotissement du haut il s'arrête je pense qu'il s'arrête là mais un petit peu plus haut c'est quoi ? le réperge public il est sur des après on est dans les anciens quand on est là je crois qu'il s'arrête par là oui il est sur les poteaux là carrément c'est des anciens projecteurs ok on ne s'arrête pas ? on a une deuxième demande aussi pour les mêmes personnes mais à mon avis qui peut servir à plein de gens qui sont des randonneurs c'est sur la rente de Marine c'est à dire toujours jusqu'ici on avait trouvé c'est toujours à l'armée c'est toujours à l'armée et juste avant on a un trottoir d'un mètre 40 donc à Terpé il y a récemment et donc il y a un espèce par contre après pour partir justement à descendre sur cette partie là et on va jusque on traverse là on est fait le réseau et on va juste au chemin là voilà donc en effet il y a beaucoup de promeneurs qui laissent en voiture sur le parking du restaurant par exemple un restaurant c'est le parking du restaurant mais je veux dire qui stationne là et aussi en effet les personnes de l'armée qui partent en balade sur ces parties là alors là aussi c'est l'idée envers parce que aussi là ça va vite très vite il n'y a pas de trottoir du tout et du côté la maison d'ici on n'est pas forcément clair on est un roi à la route donc l'idée c'était de faire une voie douce éventuelle sur toute cette partie là alors la voie douce en effet là ça serait en comment j'ai en part dans l'arrière avec la comité commune parce que dès qu'on a passé la glo là on peut en effet la comité commune peut participer à des travaux de ce genre comme on a pu voir tout à l'heure au niveau de Paris il est juste un client là là ici après tout il est là alors en effet alors par contre sur cette partie là je pense qu'on aurait suffisamment d'accotement pour pouvoir faire une voie douce moi j'ai vu le propriétaire de toute cette partie grande partie là enfin un des propriétaires et pour autre chose ça va avec ça et dans le fait j'ai dit on avait peut-être un projet et en fait on a dit ça m'attendait que ça gêne vraiment pour récupérer le terrain si toutefois il fallait passer au bout pour le propriétaire mais je pense que c'est une affaire mais apparemment sur ce bâle côté là on pourrait peut-être en effet à l'âge alors maintenant si c'est ça on en a parlé hier soir après c'est un projet à prendre avec la communauté commune et puis voir ce qu'on peut faire en sachant que on a des fonds que vous avez vous mis en valeur c'est ça sur sur la relance du gouvernemental c'est ça sur lequel avec Adréal on a éventuellement la possibilité d'avoir un peu sous sur un projet de 65 euros on pourrait avoir 40% suivant suivant évidemment le montant de ce qu'on a s'il peut faire alors si ça peut être intéressant au moins de partir sur ces deux projets là et puis de combien on le fait nous-mêmes et là on devrait s'inscrire et puis on a la récente de marbre vu que c'est pourquoi pas la récente d'étudiant qui est quand même à la glom mais évidemment sans la participation de la Tantcom mais participer aussi à l'étude pour voir ce que ça donne pour peut-être justement commencer à se lancer dans ce programme-là comme dans le même cadre comme tout à l'heure je précisais sur le plan de relance du conseil départemental la région sur les joies douces a également mis en place un plan de relance nous on a on a positionné la commune de Samar pour obtenir un subventionnement pour l'instant il n'y a pas de projet d'arrêté il fallait s'inscrire pour pouvoir y avoir le droit sachant que c'est la même chose c'est des projets qui devaient être commencé au plus tard au premier trimestre 2022 et entièrement terminé et payé au dernier trimestre 2022 c'est-à-dire qu'il ne faut pas trop attendre pas trop attendre pour que s'il y ait des études à faire un partenariat à faire avec la communauté de commune alors après si justement si en effet on travaille avec la commission de commune moi j'invite la commission à participer pour voir un peu comment ça se passe comment on peut régler justement parce qu'on a une partie à nous mais bon ça se fait à ça pourquoi la communauté de commune parce qu'il y a une partie qui est en dehors de la commune c'est ça la partie à l'eau c'est la commune et la partie dehors à l'eau c'est la communauté de commune et comme ça on est sur la moitié-moitié et après vous dépasser il ne faut pas de faire aller du coup là il ne faut pas le chemin le chemin le chemin de randonnée il y a même d'autres inflexions avec toujours avec la commission ce chemin-là ce chemin-là on rejoint la chaîne on peut arriver à la route des convois et on pourrait revenir sur le bas-côté de la route des convois mais sauf que là il faut faire un bon envoi avec les d'autres et on saute il n'y a pas de choses à faire si on veut la diversification il y a des diversifications dans la bague on se fileront dans un premier temps si vous en êtes d'accord on va continuer sur ce projet-là voir où on va et le budget en fait par rapport à la commission de commune ce qu'il fait et puis on essaie d'avancer juste pour pour information on a travaillé cette semaine sur la croix du Genet au niveau de la chemin qui appartient évidemment à la commune mais qui était pratiquement pas pratiquable et pratiquée déjà par sa largeur et aujourd'hui depuis on va dire deux ans tout le moins la commune la comité de commune voulait faire il y a une tournée dans 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 la croix du Genet pour prendre des bacs des ordres ménagères carrément à chaque habitant parce que c'est à l'extérieur tout le moins sur la partie croix du Genet au-delà de la forêt et continuellement les bacs sont pleins l'inverterre c'est absolument donc il y a les gens d'extérieur apparemment tout le moins possible donc ça veut dire que la comité de commune s'est engagée à avoir le problème mais le problème s'est arrêté à ce chemin là et comme le chemin évidemment nous appartient la suite il y en a pas nous si bien qu'a fallu qu'un moment récemment quelques personnes se plaignent que c'était pas possible de continuer dans cette maison là et donc nous communes on a décidé à recréer ce chemin là correctement le renforcer l'élargir parce qu'on est toujours chez nous et de façon à ce que le camion puisse passer donc c'est fini c'est pratiquement fini ça soit lundi il y a juste un petit rouleau de rouleau à donner et le chemin est devenu carrossable donc après on repense sa main à la comité de commune pour que le prestataire puisse venir avec un camion faire mardi il faut le placer c'est parfait et à partir de là on va pouvoir rapidement rendre le service à ce journal et tout le temps c'est le conseil qui répond par là c'est qui répond de ménagère donc il y a le camion qui passera mardi voir si ça peut passer ou pas oui ça soit bien qu'on soit là pendant cette journée mais ils ont confirmé l'année et en fonction de ménagère après ils avertiront les habitants de la croix du genet de leur donner des informations sur quel nombre de personnes il y a un foyer pour leur mettre un bac en croix en France et en fonction de la date de distribution des bacs jaunes ils font une distribution directement à la croix du genet ils viendront sur place à la croix du genet distribuer et au retour ils reprendront les bacs qui sont ils n'enlèveront pas les salles c'est bon oui c'est ça depuis le temps qu'ils attendent de faire trois jours de permanence ça va tout être commun pour voir par exemple oui depuis le temps qu'ils attendent c'est bien et la fin de retour ça permet de voyer juste pour finir alors le bâtiment du roi 17 je ne vous en parle pas on en a parlé tout à l'heure juste pour finir si vous vous rappelez qu'on a eu une précision à la dernière fois au niveau du pluvial de la rue Jules Lambert donc il se trouve qu'en effet le syndicat d'eau a besoin de refaire sa canalisation complète de toute la rue ligne en effet parce qu'il y a une partie qui est déjà existante et on s'est rencontrés hier sur lequel en effet ils sont tout à fait d'accord de travailler avec nous pour réaliser au même moment eux leur côté au potable et nous notre du vial sur la même franchée tout au moins avec l'énergie mais en même temps et au même endroit alors évidemment ça diminue les coûts et puis comme ces gens là ont des des appels d'offres qui sont votés par rapport par rapport à l'entreprise ça va aller je pense très vite et on va voir dans un peu de temps un autre temps on va voir une jeune réunion sur place avec l'entreprise mais il faut savoir que ça s'est déjà réalisé avec cette entreprise là avec le syndicat il y a quatre ans maintenant sur une partie de l'angerie à descendre à la mairie sur laquelle on avait de l'existant mais qui était obsolète il fallait le refaire et donc on avait profité en effet pour arriver aux travaux que vous avez vu là maintenant d'employer un réseau neuf et ça s'était fait en même temps aussi avec le syndicat donc évidemment ça nous vise des coûts et tout c'est hyper intéressant et à mon avis ça pourrait se faire pour le premier trimestre de 2020 voilà donc quand on aura une première réunion de chantier je vous inviterai à le dire et puis voilà on suivra on suivra l'événement des travaux qui en avis vont bien se passer et assez rapidement pour ce qui est de la chaussée on va reprendre le reste est fait et il ne nous manque que de ce fameux qui vient voilà pour moi c'est bon euh si il y a une chose pigeon alors là on a un gros problème avec les pigeons parce que là ça nous a les bons on est rendu à ce que on est un agent qui le vendredi matin commence à 6h pour nettoyer les trottoirs et tout c'est possible il faut prendre une solution quelle qu'elle soit il faut prendre une solution alors laquelle là je vous demande de vous aider parce que on a vu ça tous les deux j'ai lu quelques renseignements qui m'a donné par rapport à la capture ou la destruction mais évidemment ça ça risque de devenir heureux on peut manger on peut aussi essayer de monter un pigeonnier ou voilà ça se situe toujours sur le centre du lourd c'est à dire entre la lédure du lourd 17 où ils ne peuvent plus rentrer maintenant parce que le couvreur a bien accreté tout ce qui est au-dessous de toi mais par contre on a aussi la boulangerie on a l'épicerie on a chez monsieur je ne sais pas le nom monsieur monsieur et puis ex-maison qui est maintenant libre aussi du bon rein sinon ça se rappelait les noms mais là c'est infernal il faut voir ce qu'on a reçu les jours c'est pas possible alors on va voir aujourd'hui un centre-bourg qui est encore sa meilleure comme vous avez remarqué avec la l'audissette avec l'enduit qui a été fait et puis le reste qui va se finir avec la colasse qui vient la semaine prochaine je crois pour terminer les photos 14-15 donc on va peut-être quand même finir à avoir quelque chose d'indiqué alors l'évolution c'est un problème voilà alors si vous avez des idées quelque chose à nous indiquer qu'est-ce qu'on peut faire alors il est vrai qu'est-ce que ça apporterait de créer un pigeonnier ça apporte qu'on peut déjà apparemment traiter pour que ça ne se rendisse pas c'est-à-dire au niveau du coup du coup ça n'empêche pas en effet que la quantité existante reste alors maintenant les affaires rochers il existe plein de choses à faire mais apparemment on l'a considéré c'est lui et il y a déjà un temps c'était dans les 2000 euros je pense comme ça et puis je pense que c'est quelque chose qui a été fait au grand seuil et qui sont venus au bout de quelques mois même pas on a regardé aussi tout ce qui était ultra sauf mais ça nécessite de ne pas avoir d'autres animaux dans le périmètre ça peut être embêtant pour les voisins et puis c'est il y a des sociétés qui le capturent je ne pense pas ils ne capturent pas je ne sais pas je ne sais pas si ils capturent ils vont peut-être demander à la LPO parce que peut-être qu'ils ont des moyens il ne faut pas les détruire mais il faut éventuellement faire des renseignements qui puissent vous êtes utile à tous parce que c'est pas nous c'est la propriété de la frontière quand on voit les aventures par exemple de la mangerie des trottoirs dans la rétabition c'est affolant il faut absolument qu'on trouve une solution c'est pas c'est pas logique si on arrive à l'église à se dire beaucoup moins ça empêchera pas que si on n'a pas en train de mettre moins autant qu'on se regarde sur les trottoirs concernés c'est ça c'est la moindre des gars oui c'est ça ça se reproduit quand même assez vite alors donc là on a peut-être pas loin de 80 c'est incroyable c'est incroyable écoutez on essaie de réfléchir on voit ce qu'on peut faire mais il faut de toute façon il faut qu'on trouve des solutions quelles qu'elles soient on peut en avoir plusieurs les mettre en oeuvre on verra ce que ça donne mais il faut on peut pas rester statique avec ça c'est possible il faut qu'on trouve des solutions bon c'est le travail pour le prochain conseil oui le message est passé nous on va essayer de travailler on va se renseigner par rapport aux communes voilà comme comme ils ont jamais eu à résoudre ça je pense pas c'est pas trop leur truc non non mais par rapport à d'autres villages le problème c'est que tout est possible si monsieur le maire veut faire arrêter on a une fédération soutenue par la fédération de la chasse on peut le faire seulement le problème c'est que il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre et surtout avec les conflits comme aussi c'est souvent ceux qui ont des dégâts sur la voiture parce que à un moment ça a du mal parce que c'est un acide et ça commence quand même à faire des dégâts et ceux qui sont qui sont pour ou contre c'est parce que ceux qui habitent c'est ça qu'ils ont conduit alors voilà maintenant je sais pas il faut voir mais là je pense qu'on est tous plus ou moins responsables de savoir qu'est-ce qu'on peut faire et sur quelle base on peut le faire parce que on a quand même c'est pas la même qu'on est sur le trottoir autant de déchets comme possible et puis il faut mettre les pieds à côté parce que c'est noir alors en effet on a un agent qui est tous les matins à l'ordre de vendredi matin et sur place à 6h du matin pour balayer arroser nettoyer et le dimanche on commence voilà bon le message est passé si vous avez des solutions on les prend ok je crois que visiblement tu as oublié un peu que la commission c'était les panneaux pour la vidéo oui je n'ai jamais parlé on l'a parlé hier j'avais parlé là c'est ça on l'a parlé c'est ceci parce que comme il n'y avait rien qui arrivait c'est ceci on l'a parlé hier et on va lancer se servir des supports pour enfiler comme on fait un ici un éventuellement la place à partir d'où il faut les valider c'est justement c'est à vous de choisir quels sont les endroits stratégiques c'est fait c'est fait c'est pas d'autres qui a plus qu'à l'écran rien tout à fait ils vont commander des feuilles oui c'est vrai donc vous en place il y a combien de panneaux deux ou trois ah bon c'est pas sûr vous avez été un bout qui est fait en fin de journée vous avez été un bout qui explique il y a ce truc là j'ai l'impression un là un au ennemi un au parking à la bibliothèque ouais c'est ça un ici deux trois trois et un au parking au parking il y en a un il y en a un quand on vient du lieu mais il y en a pas quand on vient du bout mais il y en a pas quand on vient de terre ils sont passés leur soirée ici ils sont pas les sortes et donc c'est deux alors c'est pas très bien c'est deux ou trois donc c'est deux on a dit trois mais deux parce qu'il y en a peut-être déjà un là-bas ouais on a un là-bas mais quand on vient du bout pas quand on vient de terre de toute façon c'est juste pour le moment de toute façon la commission la commission de la réunion c'est celle du marché vous avez pas le montré pour faire mais c'est quoi on va se faire non on va se faire pas essayer donc c'est réglé c'est l'histoire on va se faire oui ça va on va la commission environnement environnement je n'ai pas bien révisé avant de venir donc je pense que dans le projet le plus concret qu'on ait c'est celui de verger communal qui devrait donc voir sa plantation se réaliser le 21 novembre oui c'est ça enfin si Jardinier Sartois Jardinier Sartois j'ai été le président d'accord on n'est pas tout ici voilà et à savoir qu'à ce verger communal on pourrait y adjoindre un projet de plantation dit de forêt comestible c'est à dire que c'est un projet qui est initié par un jeune homme du bourg le nom m'échappe là tout de suite et qui nous a proposé d'intégrer ce projet pour installer un potager voire d'autres fruitiers que ceux qu'on a envisagé de mettre et d'y associer tout le village tant pour la enfin tout le village enfin tous les gens qui ont envie tant pour la plantation que pour l'entretien parce que je ne sais pas s'il a bien mesuré encore que la plantation ça ne suffit pas c'est qu'après il faut s'en occuper voilà mais c'est un projet communal collectif convivial c'est autre chose qu'un bar ou qu'une que le thé enfin bref mais c'est bien aussi je pense que ça peut être intéressant ça c'est notre projet le plus concret le plus proche je pense que c'est celui qu'on arrivera à réaliser dans le délai les plus courts s'il n'y a pas voilà c'est en extérieur c'est un samedi matin à partir de 10h voilà alors le lieu c'est sur la route des Comois à gauche avant l'ancienne station d'épuration ça jouxe tous les terrains que cultive monsieur Androis voilà et puis après on a toujours en espérance de pouvoir veiller à l'usage de l'énergie électrique au groupe scolaire sachant qu'il faut qu'on arrive à avoir les bons contacts avec les gens du métier de l'électricité donc ça je ne sais pas où s'en est mais ça devrait y arriver je pense voilà vous avez installé sur les usines qui l'ont fait ce qu'il y avait dans les usines des calines de tracteur c'est quoi ils comprennent ça ça fait et dans le palais des panneaux alors moi oui là je n'étais pas sur les panneaux solaires j'étais juste sur l'usage de le bon usage de l'électricité tu vois en termes de chauvage et tout mais bon c'est vrai que tu parlais des panneaux voilà ça va se c'est pareil ça va se joindre aussi à un audit qui va avoir lieu sur toute la consommation électrique au niveau du village c'est un audit initié par le pays du Mans c'est ça pas sur tout le village enfin sur tout non sur les bâtiments publics groupe scolaire c'est le plan c'est qu'on fait sportif voilà c'est les gros usagers enfin oui à part la mairie qui est ouverte 24 sur 24 mais sinon non je rigole alors et le troisième projet c'est par rapport à l'installation de panneaux photovoltaïques sur sur des parkings plutôt donc là on est toujours en au stade de l'investigation puisqu'il y a d'autres possibilités de récupérer de l'électricité donc pour le moment on est au stade des recherches on n'a pas encore vraiment on ne s'est pas encore bien positionné sur quel produit on voulait et qu'on vous proposerait évidemment voilà c'est tout pour la prochaine réunion c'est le 14 octobre de la commission environnement le chargé de mission et du monde sur la mobilité le rang de l'école le rang de l'école qui nous a fait part dans le plan de relance d'accélération sur les stations nouvelles ah oui voilà où il y aura la possibilité d'inscrire justement en troisième action du la DOTR les projets nouvelles qui seraient vraiment pris en part entière qui ne seraient pas pris en troisième mais en deux plus un voilà donc juste pour vous faire de mon ressenti par rapport à justement toutes ces dotations ces machins ces projets ce qui est fait au niveau de la communauté de communes ce qui est fait au niveau de la commune j'avoue que c'est un peu dense on a un petit peu du mal à s'y retrouver entre ce qu'on peut envisager à court terme à moyen terme à long terme avec quel pognon nous aussi et puis le risque c'est de c'est d'en louper de cumuler deux emplois qui ne se cumulent pas tout à fait et penser à des projets c'est vrai tu vois comme le TEN apparemment tu peux avoir des projets qui s'inscrivent qui concernent un peu tout le monde au niveau de la communauté de commune et il peut y en avoir au niveau de la commune c'est vrai que c'est un peu voilà et je voulais poser les projets mobilité sur le nouvel go se sont faits au premier trimestre de l'U21 c'est ça monsieur Lebrun ? premier trimestre de l'U21 le projet de nouvel go sachant que ce n'est plus une compétence terminale puisque maintenant avec le transfert de la compétence IRBE il faut qu'il y ait une coordination de la commune pour d'un côté la forme de recharge et de l'autre côté le service je ne sais pas si je suis très clair si si mais c'est clair que ce n'est pas clair tu vois ce que je veux dire moi dans votre âge j'ai du mal à le non mais on comprend ce que tu dis mais ça veut dire que globalement à chaque fois que tu vas avoir un projet à chaque fois il faut le réfléchir en termes de budget évidemment mais qui budget et avec la ComCom que ça ne se trouve pas et avec le pays du Mans et avec machin enfin bon c'est un peu compliqué j'avoue que quand tu démarres c'est compliqué ah oui oui et au niveau de la puisqu'on part est-ce que tout le monde connait le service le gouvernement oui après on peut peut-être demander à un élu de vous répéter de venir vous traiter le service donc on aurait 80% je crois 80% suis en charge sur une voiture c'est 35 000 c'est ça c'est 55 35 000 pour une voiture 55 000 pour deux voitures c'est ça et on aurait donc 80% sur il y a l'investissement oui et un coût de fonctionnement c'est 10 000 euros par an pour une voiture c'est 15 000 euros par an pour deux voitures une question sur les stations de Nouvelle Go il y a donc une expression de recharge pour les voitures qui sont la question est-ce qu'il y a systématiquement une prise de recharge supplémentaire un emplacement pour deux Mouvelle Go potentiellement plus une plus une mais si il y a quatre Mouvelle Go ça peut être deux mais c'est s'il y a deux Mouvelle Go c'est une seule qui fonctionne après par abonnement c'est pas en libre-service c'est gratuit c'est très souvent la surprise c'est ce qu'on nous a dit ce matin sachant que c'est la commune qui perçoit directement les adhésions au service humain à combien l'obligation l'année j'en ai ? 8 euros oui c'est 8 euros et c'est rentable ou c'est une charge de la commune c'est rentable ou c'est une charge c'est un coût de 10 euros très souvent si on ferme le souverain qu'on utilise parce que 8 euros c'est un coût de la commune très souvent les communes s'en servent comme voiture de fonction c'est-à-dire qu'il n'y a plus de voiture de fonction dans... mais nous on a pas c'est pas le cas sur sa marque mais l'exemple des Comois c'est qu'avant ils avaient deux véhicules de fonction maintenant c'est les nouvelles causes qui servent de véhicules de fonction les agents de la commune s'inscrivent sur ce site-là parce qu'on a eu le coup de paye oui mais donc les... les particuliers alors les autres les particuliers on s'en sert pas tous les jours non mais... c'est parti pour au long quand ils vont en réunion à droite à gauche ils s'en servent ça évite d'avoir un véhicule de service qui fait 40% du temps à passer à rien c'est un service mais donc il y a certains services il y a certaines communes qui s'en servent aussi comme petit moyen de collectif de transport pour aller au marché pour aller ordiner des personnes sur des démarches administratives à droite et à gauche plutôt que d'avoir un minibus qui n'est complète avec deux ou trois personnes au moins ça peut ça peut servir aussi à ça l'autopartage l'autopartage est-ce que c'est en brett elles sont nées régulièrement on a vu les chiffres il y a 2-3 ans moi je ne sais pas et comment ils se posent la question de rachet donc là il faut qu'on se décide de prométrir donc idéalement en termes de timing on sait que je vais s'en alors est-ce que vous voulez des informations oui ça serait peut-être d'avoir des rapports de vraies portantes parce que pour moi c'est quand même plus gros donc au prochain conseil on propose aux techniciens de la réunir c'est quand même je suis pour l'autre donc au prochain conseil ok sur l'environnement sur l'environnement je voulais juste finir aussi sur le fait qu'on est un certain à aller à la commission environnement de la communauté de communes et où là on nous a présenté sur deux séances les services proposés par la communauté alors ne me demandez pas parce que j'ai pas de notes donc je ne sais pas redire le seul truc que je sais c'est que là on va travailler sur les déchets notamment les déchetteries où il va être question de savoir s'il faut aménager les déchetteries et comment ou s'il faut les regrouper etc donc si vous avez je pense que chaque commune peut aussi avoir des desiratas ou des c'est quelque chose à quoi il va falloir s'attendre moi je pense pas que le regroupement de déchetteries soit vraiment à l'heure du jour parce que c'est un projet énorme et extrêmement coûteux de transformer quatre déchetteries en une en gros il faudrait trouver l'endroit où accueillir ce merveilleux projet et voilà mais sinon ça demande quand même un aménagement de ce qu'il y a actuellement parce que c'est saturé quoi toutes les déchetteries sont saturées donc il va falloir trouver je pense que c'est plus changé qu'il y a des problèmes il y a des problèmes du déconfinement qui a changé ils ont une déchetterie en plus le problème est là il y a des éléments de la déchetterie pour les urbains et puis les urbains oui c'est pas forcément oui c'est saturé au plan de surface mais c'est aussi saturé quelque part sur toute l'accumulation de déchets reçus parce que même à Paris ils évoquent bien le fait qu'il va falloir trouver les moyens de compresser enfin de de faire en sorte qu'on puisse gérer les choses quoi voilà donc c'est le sujet à l'ordre du jour ça va être déchets je pense que ça va durer quelques séances accès voilà donc par exemple ça fait partie des choses qu'on peut réfléchir nous entre nous voilà c'était tout pour le moment et juste pour finir sur l'environnement donc on a fait l'offre d'achat sur le terrain avec les vieux ah oui on n'a toujours pas réponse ah ben on en a rapport je pense qui ne dit mot qu'on sent je pense que c'est votre tour de l'avoir d'accord bon je m'enverrai comment vous envoyez je vais aller vous promener par là je pense pas mentir ensuite communication communication donc on a continué à suivre les modifications du satanet c'est ce qu'on a appelé apporter pas mal de modifs qui ont été effectués puis il y avait d'autres modifications qu'on avait identifiées qui sont pour le et puis on a travaillé sur le magazine qui sort de son voici je veux dire dans nos projets à court terme qui va se réaliser c'est pratiquement sûr on est sûr de rien maintenant il y a les dates de marquée dedans il y a la descreptive donc c'est quelque chose qui fera partie du prochain magazine et la question je s'en vais me poser est-ce qu'il faut vous convier les couches divertissement et lien social pour l'organisation de cette matinée je sais pas après il y aura un peu l'organisation de cette manifestation faire le vin chaud est-ce qu'on a dit de la en début de condition environ 200 tous les conseillers sont là c'est juste pour l'organisation oui c'est le 14 octobre d'accord 18h 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 C'est la prochaine date de réunion et ça tombe le même jour que la réunion communautaire sur le sujet de l'éducation. D'accord. Donc du coup on va être en train de cahier à la date de la commission d'un autre. On définit une nouvelle date du coup. Pour information, le côté commune a créé une commission de l'éducation et donc j'en ai aussi proposé pour participer. Donc il y a une première réunion qui se trouve le 5 novembre, on a fixé le même jour que la réunion qu'on avait fixée pour la commission de l'éducation. Ah oui, tu me regardes. Alors le lendemain, le 6, c'est le jour où il y aura la commission de l'éducation. Oui, ça s'appelle le jeudi après, jeudi 12. Deux novembres ? La commission environnement. Je ne suis pas là pour ça. Ah oui, voilà. C'est la commission en communication. Vous attendez mon vidéoconcle de la réunion. D'accord. Si je pars. Oui. Si tu reviens. Si tu reviens. Si tu reviens. Jeudi 12, 18h, réunion 11, commission de la communication. C'est ça. OK. Et il y a un point de travail avec le prestataire internet portail famille. parmi les prochains. Oui. J'ai un doute sur la... C'est-à-dire qu'en retour, voir avec eux ce qui a été fait, pas fait, et pourquoi donc sur place. C'est-à-dire qu'en retour, voir avec eux ce qui a été fait, pas 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 fait. Et on est tombé le temps pour modifier les horaires donc pendant la période de vie ou pendant la période des vacances, et la bibliothèque ne sera envers plus le matin pour diverses raisons déjàavec plus l'activité du côté des salles comme violentes. Donc plus quand il fait de très chaud dans cette bibliothèque en plus tard, il y en a de vie, donc ça va résoudre jamais de problèmes. Donc on communiquera au travers du magazine pour bien informer la population que la bibliothèque sera repère que le matin, le matin du matin, le mercredi matin, l'exemple du matin dans les périodes scolaires des grandes matices. Ensuite, on a également validé la maquette pour le conseil municipal des enfants. Donc pour rappel, le conseil municipal des enfants va faire la troisième année qui existe. Il y a douze conseillers d'enfants qui sont élus, six en CM1, six en CM2, avec une parité en CM1 et en CM2. Donc les enfants de CM1 sont élus pour deux ans. Donc on élu, on va élargir à chaque point de vue nouveau, c'est-à-dire ceux de CM1. Et il faudrait que l'on fixe une date en fait utilisée, il n'y a pas de souci pour lui. Donc par contre, il va falloir que vous conseillez à le faire. Donc moi, je vous propose de faire ça la semaine juste avant les latences. Autant que la communication se fait auprès des enfants. Sachant que le jeudi, ce n'est pas possible, que le mardi, ce n'est pas possible. À moins de faire ça le mardi matin et le vendredi matin. Sinon, les après-midi sont occupés par l'État. Là, ça n'a pas été possible. Donc il faudrait deux conseillers. Moi, je ne peux pas m'y rendre. Je pense que ce n'est pas les noms. C'est jamais quelqu'un qui va intéresser. Donc il faut deux conseillers qui vont aller, cette fois-ci, c'est un peu différent. D'habitude, c'est-à-dire que les enfants se déplacent et ils passent en l'isoloir pour revenir à voter. Là, ça va être différent. C'est-à-dire que c'est une urne qui ira dans les classes et les enfants reprennent en place. Donc pour des temps de voeux, ça devrait aller assez rapidement dans la travail. Après, les enfants ne sèdent le dépouillent. Tout ne sera pas bleu. Pourquoi pas ? Il n'y a pas de... Il se fait aussi, je pense que le mercredi à la partie, il n'y a pas de... Donc peut-être qu'il serait disponible le mercredi matin. Le mercredi 14. Le mercredi 14. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un d'autre. Oui, je suis bien. Tous les papiers seront prêts. Donc je suis premier en utilisée. Donc le but, après, c'est que les enfants dépouillent eux-mêmes et comptabilisent. C'est exactement les mêmes feuilles qu'on utilise lorsqu'on fait des heures. Que l'on doit être ici, vers 9h. Ce sera 9h, je pense. Je suis obligé. Oui, oui, oui. Mais tout ne sera pas pareil. Donc dans les classes ? Oui, oui, on va... On s'en fout très bien, ça. Ils ont fait, donc, le déploiement dans la première avance à Paris, parce qu'il faut avoir 2 bureaux, donc ça va être. On va faire ça, c'est pour l'enquête. Donc je vous tiens, je vous propose cette date-là, M. Lisée. Les papiers sont partis. Les papiers sont partis. Alors je ne sais pas s'ils ont encore disponible aux enfants, mais en tout cas, ça a été disponible. C'est juste après, j'ai mis à utiliser une date d'adulteur pour ne pas faire des affiches. J'ai eu le traitement à l'un de 14h, ça a été pour le voir venir. On a également évoqué lors de cette commission, je ne sais pas si parmi vous, quand on a plus d'enfants, l'école s'est peut-être pas très souvent, mais à partir de 8h50 jusqu'à 9h05, du coup, l'école, c'est une énergie totale. Donc on a commencé, nous, à regarder de notre côté quelques solutions. On pouvait faire, donc on a pensé à une solution telle que l'hypobus, où il y a un cheval qui vient de chercher des montants sur une carrière, ou alors il y avait également le school bus. Alors, c'est là, si tu peux passer une petite vidéo du school bus, de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Non, 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 c'est pas ça, je ne sais pas, je ne sais pas, on va retrouver une deux minutes et demie pour l'annoncer à l'envoi. Merci. 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 Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, il faudrait chercher un peu plus peut-être. C'est surtout une très intéressante. Ça coûte combien ? Ça coûte combien ? Donc le prix c'est 12 000 euros. Mais sachant que là il y a forcément des fonds qui sont donnés par le pays sur ce genre de choses là. Sinon on ne le prend pas. Donc je pense qu'au moins 50 % de la planète qui fait des sportifs. On met combien ? Je pense qu'on met un agent de périscolaire. Ça peut permettre d'avoir moins de place en périscolaire et donc d'avoir un agent... Pardon ? On va aller lancer, je pense que c'est un 2e tour. Dans cette solution-là, il y a également une version électrique quand même, parce que ça peut être compliqué des fois pour remonter... Surtout pour remonter à la vivancière. Oui, mais la vivancière, tu n'es pas obligé d'aller à la vivancière chercher des enfants. Le parti de la salle des fêtes peut servir de l'intermédiaire. Tout à fait, oui. Parce que les parents peuvent aller, se déplacer pour aller au travail, plutôt que de passer à l'école, ils se posent dans un cours-là. On peut imaginer qu'il y a ce qu'on puisse aller chercher là. C'est pas compliqué. Je sais pas, il y a des petits à la vivancière. Dans les motifs, c'est pas... Je sais pas. Vous voulez se rayer, un petit... C'est pas ce que je dis. Il proposait que les enfants emmènent à la salle des fêtes les parents, les parents, les parents. Les parents, les parents, les parents. Je vais déplacer les voitures par-mêmes, quoi. Non, mais tu ne veux pas déplacer au même endroit. Non, mais c'est un exemple. En vrai, c'est pas... C'est l'assistance électrique, c'est une chambre. Je crois que... 12 000 euros, c'est la récréation. Oui, c'est le 12... Mais je crois qu'il n'y a pas la limite que avec les enfants. Oui, c'est que vu le poids, c'est pas les enfants de... C'est vrai que c'est construit, c'est pas les enfants, mais après, on peut... On peut faire pareil pour les anciens. Après, il peut servir un nombre d'hommes dans les périodes de scolaire. C'est tout assez possible. Et l'après-midi, pour les anciens, pour les enlégions aux cartes, à la base. C'est possible. C'est tout assez possible. C'est tout assez possible pour être un problème de votre femme, déjà. Et puis même écologiquement parlant, ça va faire pareil. C'est tout assez intéressant. C'est tout assez intéressant. C'est tout assez intéressant. C'est tout assez intéressant. de votre côté. Ça fait trop de monde, ils ne veulent pas. Après, ils ne veulent plus y attirer. Alors, ça fait 10 ans que c'est comme ça. Et à la place, on va faire rentrer les voitures. Après, si on fait ça, on va faire les choses dans nos voitures. Tu vois, il y a une démarche écologique quand même qui est important dans notre cas. Donc là, on offre un parking plus bon, donc on peut encore plus à venir en voiture. Écologique, ouais, puis même de... Même de civilité, parce que quand tu veux de décembre, tu vois, je vais à la couture, moi, à 9h, le mardi matin, ben, t'as intérêt à choisir ton chemin, parce que les filles, elles montent et elles ne s'occupent pas de savoir. C'est bon, les femmes, je trouve qu'elles ont mis le milieu. Est-ce qu'on vous pose un peu cette solution-là ? Ou on va se demander, parce qu'il est juste pour une collée ? Non, 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 c'est bien, c'est bien. Il faut creuser. Comment il y a des personnes qui l'utiliserait ? Est-ce que t'arrives à le remplir ? Oui, personne ne peut pas le remplir. Il y en avait déjà deux, hein ? Il y en avait déjà deux, hein ? C'est une démarche, c'est un... Moi, moi, je suis pour. Après, il veut profondre. Il y a des personnes qui l'utilisent. Il y a des amis, il faut savoir si on va le trouver. 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 qu'il y a des gens qui avaient une carriole, là. On n'a pas encore été creusés, là. Ça a pas l'air d'accompagnement. Ah bon ? Moi, j'ai avancé, Karine, et... Ah ? C'est plus contraignant, comme... Oui, parce qu'il faut s'occuper des animaux et tout ça. Il faut faire chaud, c'est grave. Le soir, enfin, le matin, il faut s'en... Il faut s'atteler, enfin... Il faut s'atteler, mais à mon avis, pour les toutes petites écoles. Pardon ? C'est mignon comme truc, c'est sympa, mais... Pour les petites écoles et les petites communes... C'est ça, le Scobus ? Oui. Tu te trompes, c'est à Lyon ? Non, c'est... Non, mais à Lyon, ils ont développé... Ils en ont 6 ou 7 fois. Mais... 6 ou 7, vous n'avez qu'une par école, ou 6 ou 7... Ah, peut-être que... Je ne sais pas, après... Je ne sais rien. Là, c'était oublié, alors. Là, c'était oublié, mais... Oui, c'est bien. C'était oublié en 27. Non, pour moi, c'est adapté à ça. Après... Oui. Moi aussi. Et puis, s'il y avait ça en finant, on peut le dire, je crois... Ben ouais. Ça va susciter un intérêt, c'est évident. Mais alors, il y a des gens qui vont dire, mais pourquoi, lui ? Il n'y a pas mon gamin ? Et comment réagir les gamins qu'on ramasse ? On choisit les quartiers, du coup... Après, je ne sais pas, après... Bon, l'idée, c'est débuter, voir si on regardait, et après, je ne sais pas... Après, tu peux faire un quartier. T'es obligé de faire un quartier à chaque fois, à la quartier parmi eux ? Non, après, c'est hyper, quoi. Ah oui, c'est sûr. Ah oui, il y a besoin d'une ligne... Bah oui, ça veut dire que les gens s'organisent pour avoir un certain service. C'est ça. Ça ne peut jamais être qu'il est beau. Oui, oui. C'est ça. C'est maintenant, c'est pareil. C'est pareil. Voilà, c'est toujours... C'est toujours... Voilà, tout est adaptable. Tout est possible. 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 On va laisser les parents, on va laisser les... On se fait la paix, Non... S'il pleut, je vais au désavantage complet. S'il pleut, il va les... Non, non, il essaie de prendre de l'encher. Non, non, mais là, c'était juste... C'est la salle des fesses. Non, non, mais pour la partie, je crois. On peut les prendre chez eux. C'est le chaud, le matin, l'espoir. Ah, c'est mieux, le matin, l'espoir. Il faut que c'est ça, le lycée. Je ne suis pas laissé. Je ne suis pas laissé. Je ne suis pas laissé par pied. On va trop loin. On va l'étudier, le projet. C'est qui qui étudie le projet ? C'est qui qui étudie ? Oui, c'est qui qui étudie. Non, 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 parce que moi, je suis tourné avec cette fille. Pourquoi la peine ? Oui, j'ai reçu d'ailleurs un de l'agent. Après, il y a un de l'agent. Qui c'est qui part au projet ? Moi, j'y crois. Oui, moi, je crois. Après, on va y avoir des éléments. Je n'en parle pas. On n'a pas bien joué pour que l'appeliez bien. Je n'en parle pas. Ça n'empêche pas. Il n'y a pas besoin de l'agent. Je ne comprends pas. Il n'y a pas d'éléments. Après, on a parlé aussi du côté sécuritaire. On a parlé en commission du côté sécuritaire. Il n'y a pas de possibilité d'autres accès à l'école, de stationnement. Il n'y a pas de possibilité d'avoir des enfants, de faire un petit parcours. On a fait des pauses minutes sur la voie. C'est le bazar total. Il faut tout réaménager, à changer, à parier. Ça fonctionne. Là, c'est tout. Merci. 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 En fait, on en a discuté hier, c'est que les instits ne vont pas être d'accord, sortir l'école derrière, ne vont pas être d'accord, changer les ordinateurs de place, ne vont pas être d'accord. C'est des solutions qu'on vous a déjà été proposées. Oui, mais les instits, ils changent. Oui, il y a comme on a fait des travaux sur les établissements, mais on voit que le risque n'est pas parfait, donc on peut faire la question de fonctionnement. Après, ça dépend de ce qu'on peut faire sur la rue publique. On ne va pas attendre qu'il y ait un gamin qui... Je pense que pour éviter les problèmes sur la rue publique, c'est le parking, il y a des arrêts, 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 il y a des solutions. En plus de ça, il y a les cars du collège qui arrivent aussi. Quand il y a en plus le car qui est arrêté, parce qu'il y a beaucoup d'enfants cette année qui vont passer par mes de cars, il est bloqué 5 à 10 minutes, ce qui veut dire que les voitures derrière le car, elles ne peuvent plus bouger, parce qu'il y a celles qui arrivent en face, donc ceux qui ne peuvent plus sortir du parking, ceux qui veulent sortir du parking, ils n'ont pas de visibilité, parce qu'il y a des gâches-cars. Est-ce qu'on vous donne ? Ah bah si, ils sont à 47, ils sont à 47, 5 ans, et durant le bazar, pendant ça, c'est encore plus, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont à l'intérieur. Là, c'est bloqué. Il ne veut pas se déplacer la réponse. Je ne sais pas, c'est une question... Qu'est-ce que c'est pour aller à... S'il gêne, si c'est pour aller les horaires... On peut très bien faire la chance qu'il y a ce soir, on en parlait, de gymnases à partir sur la salle de Valente, là, à la limite, tu peux t'arrêter, et pourquoi pas faire une sortie sur la route... Où il y a un piéton, tu mets à feu, tu sais tout, on va dans le bazar, ça fait un sens giratoire, donc tu n'as plus rien sur la route... C'est un peu ce que tu disais pas. C'était... C'était vers la rue des Tilleuls. Et c'est quoi l'intérêt ? Vers la rue des Tilleuls. C'est quoi l'intérêt qui se vend les écoles ? Parce que je pense que tu as des fratries, et c'est quoi les bus qui viennent, c'est les aux études qui sont en stationnement. Et ce soir, il va le dire, avant qu'attendre le chemin, on va... En sachant que les voies dans la rue, ils sont là, c'est... Ils sont là, c'est... Ils viennent après, ils sont en stationnement, et le matin. Ah, un pi... Non, mais c'est pour rien. Les autres, déjà ? On va pas trouver une solution sur la rue. Non. Mais juste pour le bus, j'en viens sur ce qu'il y a à la tête. Pour le bus, on ne pourrait pas qu'il y ait une voie et qu'il y ait plus de se ranger sur le cas de parquet. Parce qu'en fait, il reste sur la chaussée, le bus, parce que les gens sont stationnés sur la droite. Il ne pourrait pas y avoir un endroit limité pour que le bus se stationne le matin. Les voitures ont signe. C'est comme... Ben oui, c'est assez grave. Ça termine si c'est... Si tu mets un arrêt de bus, les voitures, le matin, si c'est la même heure, c'est que l'on... C'est ce qu'il y a de la réçue. C'est ce qu'il y a de la réçue. C'est au risque. C'est ce qu'il y a de la réçue. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas le moment de trouver des solutions que ce marche, je pense qu'on aura tous des idées. Je pense qu'il faut qu'on se pose à l'éducation, peut-être avoir des écoles, peut-être le directeur de l'école, pour qu'on puisse se distinguer ensemble sur les plans. Et puis, on va se donner de l'éducation soir. Ok, donc au niveau éducation, c'est bon. Et puis, on a eu une réunion mercredi dernier, donc le 30, pour les Arts au Saint-Marc. Et il a été décidé, à l'unanimité, de reporter le thème à table à l'année prochaine, en 2021, compte tenu des conditions sanitaires. Donc, c'est vrai que les ventres étaient déjà un peu... Enfin, le février, quand on avait fait une réunion la première réunion. Et là, en fait, avec tout l'accord, on va remonter à l'année prochaine. Donc, voilà, on a prévu les Arts à Saint-Marc de l'année prochaine, l'année... 19-20-21. Voilà, c'est ça, c'est le troisième week-end, donc c'est 19-21, donc 2021, et ce sera toujours le même thème à table. On a prévu une réunion en mars, fin mars. Voilà. Autrement, quoi vous dire de... Bah, ça vous est plus rendu que les salles... La salle polyvalente et la salle de fête sont fermées, avec un nouvel arrêté jusqu'au 17 octobre. Donc, évidemment, la salle de fête a été ouverte exceptionnellement pour l'incendie qui a eu lieu, donc, sur notre commune, il y a 15 jours. Donc, je ne sais pas si vous avez vu la presse, il y a eu quelques... Sur Internet aussi, donc, on s'est passé sur Facebook, sur l'élan, en fait, de solidarité qu'il y a eu, puisque... Donc, en fait, il y avait 170 pompiers sur notre commune, et à 18 heures, en fait, on nous a dit qu'il fallait prévoir. Il fallait manger, mais nourrir plus de 100 pompiers. Donc, ça a été... Plus chaud ? Bah, ça a été chaud, mais c'était bien, voilà. Donc, on a fait avec les moyens du bord, au départ, avec les commerçants de Saint-Marc. Sauf qu'on avait, avec tout ce qu'on a pu acheter, enfin, les boulangers ont fait des baguettes, etc. On avait fait 100, il y avait 130 sandwichs. Et les premiers qui sont arrivés, les pompiers, ça faisait 7 heures qu'ils étaient sur le feu, donc ils mangeaient 2, 3 sandwichs. Donc là, on s'est dit, ça a du mal à leur faire un coup d'un coup d'un coup. Donc, on a réussi à avoir les coordonnées, grâce aux maires d'Ecomoins, les coordonnées, en fait, du directeur de Superville d'Ecomoins. Il faudrait défaire le recours en VIP. Voilà. Ils ont donné les meilleurs propos à nous, donc c'était... Donc voilà, on a fait ça. Et puis après, grâce... Enfin, pas grâce, mais il y a tout un système qui s'est mis en place. La Croix-Ronge, en fait, est arrivée vers 22h ou 23h. Ouais, 23h30. Ouais, oui. Et qui a... Qui a motivé à faire... À organiser ces choses-là. Donc, ils sont arrivés avec pas mal de... Enfin... De vivre. De vivre. De... De logistique. Ouais, c'est ça. Donc, ils ont vraiment apprécié à la fois le SDIS, donc les pompiers et la Croix-Rouge sur notre accueil. Et notamment par rapport à la salle. Parce que c'est vrai que ça arrive régulièrement où ils sont obligés de faire un abri de fortune. Donc, de mettre des tentes, etc. Alors que là, le fait d'avoir ouvert la salle avec un grand parking, ça s'est vraiment prêté à ça. Et puis bon, on a été quand même assez réactifs. Pour savoir se faire des compliments de temps en temps. Donc... Et puis, c'est vrai qu'il y avait vraiment... Il y a eu pas... Les gens étaient... Il était vraiment... Il y a eu un élan de solidarité qui était assez beau. Donc, voilà. C'est pour ceux qui étaient là. En tout cas, merci. Parce que c'est... C'est bien... C'est bien aussi de... Non, merci à la France-Rouge. Parce qu'ils sont vraiment bien organisés. Ils ont une convention avec le S10. C'est l'agence locale de Versailles. Ils ont une convention avec le S10. C'est l'agence suite aux incendies qu'il y a eu en forêt de Versailles. Et depuis ça, en fait, ils sont organisés pour... à faire le ravitaillement, à faire les opérations. C'est l'importance de le ravitaillement. Donc, maintenant, ils ont une TCE pour assurer les permanences toute la nuit. Les nuits et la nuit. Ils seront les aus du jeudi soir, jusqu'au dimanche. Lundi matin. Oui, lundi. Lundi matin. Oui, lundi. On a été recherchés pour ceci. Ils ont été à la caserne. Donc, voilà, au moins, c'est tout. Donc, au final, il y a eu à peine 18 hectares de boulet. Je pense qu'il est déjà énorme. Ah, oui, oui. C'était impressionnant. Et c'est que des mois privés. Et là, Jean-Barmarie fait une enquête pour déterminer l'origine du... Je ne sais pas si on aura eu les conclusions. Enfin, on n'a pas eu la finalité. C'est bon, Cécile ? Oui, c'est bon. Après, la fin de l'année, on ne sait pas trop comment ça va... 11 novembre, tout ça. On ne sait pas. À la prochaine manifestation, oui, c'est 11 novembre. Non, on n'a pas eu encore de... On n'a pas eu... Il y a un réactif, oui, mais... Oui, il y a un réactif. Il y a un réactif. Il y a un réactif. Le 8 mai, on est du 4, 5, je crois. Il y a un réactif. 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 Le 10e... Le 10e... Le 10e. Ah, bien, peut-être que c'est là. Je pense qu'il y a un réactif. Je ne sais pas. un auto c'est pas annulé j'ai vu que c'était arrivé il y a trois jours l'auto des moines il y a un témoin que c'est de 100 et 6 que c'est des prévents par le moment il est en question de donner pour les autres c'est une petite même si Albert a l'air bien comme nous on a communiqué dessus mais si le tien l'arrêté c'est juste que tu manches pas comment ça c'est possible que ça arrive sur sur le site de SAMA sur l'actualité et après il y a des associations qui ont assez au Bérengère donc les assos ont un portail sur le site pour intégrer dans l'utilisation d'abord il faut une validation de Bérengère pour que ce soit publié donc c'est un fait et là c'est par eux il y a trois trois amis le week-end dernier ça y est c'est un parti j'avais qu'arrêté c'était jusqu'au janvier de septembre que je suis désolé ça ne sert pas puisque de toute façon il y a un arrêté municipal qui interdit 30 personnes dans le moment ça c'est l'arrêté je fais pas c'est ça c'est justement l'arrêté pour l'instant il y a jusqu'au vendredi 15 merci bon on verra on verra la suite en information générale on a reçu les membres de la commission communale des impôts directs suite aux élections municipales vous vous rappelez qu'on a tous été désignés alors les commissaires titulaires Isabelle Guillaume Anne Brionne Laurent Gros Cécile Chauveau Jean-Paul Choget Olivier Vérité Alvernier Elisabeth Hollenfant et un commissaire suppléant Géraldine Nadal Sophie Basli Yves Niveau Jean-Marc Papin Yvette Bouh Pierre Fournier Sandra Vélo et Léonard Cotras donc les autres désolé vous avez pas été désignés dans les la commission des impôts et moi c'est tout ce que j'avais dit en information est-ce qu'il y a des questions des informations à faire passer ok ok pour la séance et puis prochaine on 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 on